Le patch 14.18 de Teamfight Tactics est le plus gros patch qu'on ait jamais eu sur le 7-12 de TFT. Ça implique plein de changements, des reworks de personnages, de leurs compétences, de leur scaling, de comment ils fonctionnent. Typiquement, Wukong perd son 30% d'armure et 30% de résistance magique de toutes les sources, donc ça change son beast, son intimisation, et c'est le cas de plein de personnages. Il y a également des gros changements de système, comme par exemple la poêle à frire, qu'on va voir tout de suite. On va rentrer dans le détail, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire au fur et à mesure que tu vois la vidéo, je lis tous les commentaires. Donc, la poêle à frire, déjà. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on n'a que des spatules, et désormais, on pourra avoir soit une spatule, soit une poêle à frire. Il y a 50% de chances d'avoir l'un ou l'autre. Le drop rate n'a pas augmenté, donc il a théoriquement réduit pour les spatules. Donc ça implique que, par exemple, je ne sais pas, imaginons, avoir deux spades portales va être plus compliqué qu'avant 14.18, vu que tu peux désormais avoir des poêles à frire, mais il y a pas mal de nuances, donc on va rentrer dedans tout de suite. Actuellement, les spades permettent de transformer les origines. Pas toutes, mais la plupart. Donc, par exemple, tu peux faire un plus un Eldritch, un plus un Faillet, un plus un Portal, un plus un Miel, un plus un Frost. Et désormais, tu pourras également, avec la poêle à frire, faire les classes. Donc tu pourras faire un plus un Blaster, un plus un Hunter, un plus un Incontor, un plus un Mage. Donc ça, c'est le changement majeur à ce niveau-là. Donc là, tu as la liste à gauche. Donc, par exemple, Mage Embleme, c'est avec une baguette. Shapeshifter, c'est avec un Grandelet de crit. Shapeshifter, c'est avec un Grandelet de crit. Je répète, au cas où, mais c'est une info qui est importante, parce que, franchement, le Grandelet de crit... Et on a Shapeshifter, du coup, tu n'as pas besoin de sacrifier une baguette dedans. Donc, voilà, c'est également à prendre en compte, les composants nécessaires pour les faire. Il y aura des trucs qui seront bien, mais c'est difficile de se rendre compte exactement des impacts que ça aura. Typiquement, on sait que les Mage Embleme sur les tanks, ça marche vachement bien. Les Mage Embleme sur les personnages qui ne sont pas liés à l'AP, ça marche vachement bien. Parce que le trait mage n'est réduit que l'AP du porteur, pas l'AP et l'AD. Donc peut-être qu'il peut y avoir des trucs forts, comme, je sais pas, imaginons Varus qui fait un double cast non mitigé par l'AD, j'en sais rien. Peut-être qu'il peut y avoir ce genre de choses, en tout cas, qui pourront arriver, ou au pire, les mettre sur les tanks. Ça sera disponible via deux portails. Donc il y en a un qui te fait démarrer avec la poêle à frire, et il y a un autre qui te fait démarrer avec la poêle à frire et la spatule. Il y a également des interactions qu'il faut connaître. C'est-à-dire que, quand tu reforges un emblème, ça peut devenir n'importe quel autre emblème. Donc, par exemple, quand tu reforges un emblème Mage, tu peux avoir un emblème Sorcière. Avant, c'était pas le cas. Si tu reforges un emblème Pyro, tu peux avoir un emblème Scolar. Donc là, ils sont tous dans le même pool, et ils sont pas séparés. Donc ceux qui sont faits via la poêle à frire peuvent être transformés dans des emblèmes qui sont faits via la spatule. Ensuite, quand tu reforges la spatule, tu obtiens forcément la poêle à frire. Quand tu reforges la poêle à frire, tu obtiens forcément la spatule. Donc si, par exemple, t'as envie de faire un plus de Mage, et que t'as déjà une poêle à frire, tu peux transformer ton autre spatule en poêle à frire. Bon, par exemple. Ensuite, il y a toujours les plus 1. Donc il y avait la crône, tu sais, on sent Spat Spat, qui te donne plus 1 d'équipe. Désormais, t'auras un petit bonus qui te donne de l'or, 10% de chance d'obtenir de l'or, de trucs. Bon, c'est pas le plus important. Tu peux faire deux poêles à frire ensemble, c'est exactement la même chose. Et tu peux également faire poêle à frire plus spatule, et t'auras également le bonus de plus 1 d'équipe. À savoir qu'il y a un easter egg, si tu arrives à mettre le shield, la crône et la cap sur le même personnage, c'est plus ou moins une condition auto-win. Mais bon, là, on est vraiment sur un scénario très 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 niche. Concernant les trucs broken, je te ferai des vidéos à la sortie du patch. Des trucs qu'on a vu, qui sont forts, les plus 1, les machins. Mais au minimum, à surveiller, mage, multi, shapeshifter, le nouveau scolar, le nouveau warrior aussi, qui ont été reworked, je vais en parler juste après, risquent d'être très très forts. Mais il faut avoir. Ensuite, à un niveau des changements, ils ajoutent à chaque round de PvE, donc 2-7, 3-7, 4-7, un item remover. Donc, ça change la philosophie de comment slams tes items, et surtout sur qui les slams. Généralement, un principe, c'est le principe de item holder, c'est que tu vas slam tes objets sur un personnage que tu sais qui ne restera pas dans ta compo finale. Comme ça, tu vas pouvoir le vendre, et quand tu as ton personnage, transitionner dessus. Un exemple typique, ça peut être Ash, qui va porter Ginsu, la Swissper, pour Kalista plus tard. Et tu sais très bien que, de toute façon, quand tu touches Kalista, tu vas vendre Ash, donc tu peux très bien lui mettre les items. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu vois l'idée. Désormais, tu peux slam tes items sur des personnages qui restent dans ta compo finale. Et voilà, donc par exemple, je sais pas, imagine que tu joues un Warrior, tu vas slam sur Akali, et dès que tu vas toucher Fiora, t'auras juste à faire item remover sur Fiora, et tu es sûr d'avoir un item remover à chaque round de PvE, donc ça change un peu cette philosophie-là. C'est quand même très très important, à savoir qu'il y a ça. Ils ont également lower le droppray des items remover naturels. Et apparemment, il y a également une ligne qui dit que tu gagnes le remover si tu n'as pas déjà un remover, donc il y a l'air de ne pas avoir de stacking de remover. Donc fais bien attention à utiliser ton remover avant le PvE si tu veux remove des trucs ou considérer des options. De ce que j'en comprends de cette ligne-là, à voir exactement comment ça fonctionnera. Il y a un changement majeur également de système, vraiment très majeur, plus que ce qui me paraît pour moi, c'est que les chances d'avoir des personnages 4 qui coûtent 4 sont augmentées de 2% au niveau 8, donc ça incite encore plus à faire un Fast 8. Donc ça risque vraiment vraiment d'être la méta. D'autant plus qu'ils ont encore upgrade, mais ça on en parlera après. Mais du coup, 2% c'est vraiment énorme, donc ça implique plusieurs choses. Ça implique que les Fast 8 sont plus forts, donc les augmentent comme Tinyest Titan, Tinyest Titan Plus vont être incroyables. Ça implique également que tu as une vraie ou une condition ultra présente à garder à l'esprit dans tes parties, c'est de faire un personnage qui coûte 4 en 3 étoiles. Un 4 cost, 3 stars, c'est très 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 fort. Donc les cas classiques, c'est de, si tu considères de faire ça, c'est bien scoop ton lobby, vérifier que le personnage que tu essaies de faire n'est pas contest. Imaginons que tu joues Rise, t'es le seul du lobby à jouer Rise, les gens ne vont pas acheter un Rise for fun, il ne rentrera dans aucune compo à part les compos où tu veux jouer Rise. Ça arrive. Et donc, si t'arrives à faire un Rise 3, déjà c'est une grosse condition de victoire, mais en plus sur le set 12, pour rappel, il y a le charme qui transforme ton 4 cost en 5 cost, qui est relativement facile à avoir, le Salvager. Et quand tu rolls tes charmes, c'est un système de rotation interne au pool, donc en gros, tu as de très grandes chances de tomber sur le Salvager. Si tu fais roll, 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 imagine que t'as 50 d'or, tu fais roll, 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 il y a des charmes tous les deux rolls, t'as de très grandes chances de tomber sur le Salvager, et hop, t'as une Légendaire 3, et une Légendaire 3, c'est une excellente composition sur le jeu. Donc, c'est un changement vraiment à ne pas dormir dessus, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Four Star Champions, ça c'est un petit truc, c'est plus de l'hystery qu'autre chose. Les champions peuvent désormais être en 4 étoiles si t'as 3 fois un champion 3 étoiles. C'est pas si fort que ça, je vais te donner un exemple très concret. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est environ les chiffres que je vais te donner. Warwick 3, il est à 2268 HP, Warwick 4, il est à environ 3400 HP, un truc du genre. C'est pas si broken que ça. C'est pas si broken que ça. Et c'est ultra compliqué, quasiment la seule façon de l'obtenir, c'est via l'augmente, qui te donne à chaque fois, à chaque round, le même champion en boucle pendant toute la game. C'est quasiment la seule façon de réussir à faire ça. Je doute très fortement que ce soit broken, mais bon, à voir. Les armoris, donc les enclumes, mettront moins de temps à être ouvertes. Ça, c'est bien. Ça va vraiment faciliter les transis où en 30 secondes, t'as plein de choses à faire et le délai, il est relou. Tom of Très a été retiré du jeu. Ça, c'est relativement mineur. Moving on. Double up, on s'en fiche. Très. Arcana Xerath a été encore une fois nerf. Il passe de 2, 4, 6, 9 à 2, 3, 5, 8. Ça fait plusieurs fois qu'il le nerfe. Là, je pense que ça me paraît suffisant. Ça me paraît suffisant, ça va pas être si broken que ça. Voilà. Ils aiment Blaster énormément, énormément. Donc les dégâts de base de Blaster augmentaient de 3 au 2, de 10 au 4 et de 15 au 6. En plus de ça, les dégâts après et pendant le cast, donc 5 au 2, 10 au 4 et 10 au 6. C'est encore un up de Blaster. Ça fait plusieurs fois qu'ils up Blaster. C'est quand même des énormes montants, les pourcentages qu'ils viennent de mettre. Moi, je pense que le cas de Blaster sera au minimum, au minimum, largement jouable. Sachant qu'en plus, ils ont rework Aize, pour en théorie le buff. Ils ont buff Way, ils ont rework Varus et ils ont rework Smolder. Donc... Dors pas sur Blaster. Dors pas sur Blaster. Chrono a été up 2 en 1. Ça passe de 16 à 14 secondes pour le proc. Donc ça, c'est très fort dans tous les rangs de Chrono. Le heal apparaît désormais au début du timer et pas à la fin. Donc ça aussi, c'est très fort. Ça évite tes unités de mourir avec le burn, par exemple, pendant. Sachant qu'en plus, toutes tes unités ne sont pas chronos. Enfin bref, c'est un bon up. 6 pièces stun, ils passent à 4 secondes au lieu de 3 secondes. Donc c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, 4 secondes. Sur toute la team et tout, là. Le bonus d'Attack Speed passe de 80 à 40%. Mais ils up la paie de 45 à 80% en 6 chronos. Donc il y a un gros up de 6 chronos. Et un up correct de chronos avant ça. A savoir que chronos, c'est un origine non craftable. C'est pas une classe. Donc ça ne sera pas craftable via la frire. Le 6 chronos était à seulement 4.0. Donc je peux comprendre qu'il up, honnêtement. Ouais, je comprends, je comprends. J'ai la ref. Mais il me semble que c'était bugué également, ce que ça donne. Ça ne donnait pas assez, un truc comme ça. Donc à voir si ça a été corrigé en plus. Eldritch a été up, donc tant mieux. Par contre, je n'ai pas les montants, donc je ne peux pas dire si ça sera fort ou pas. Parce que du coup, ils ne nous le donnent pas. Donc le 3, 5, 7 a été amélioré, mais je ne sais pas exactement de combien, ni comment. Fairy et Terry work. Alors ça, c'est un gros, gros changement. Ça passe de 2, 4, 6, 9 les traits à 3, 5, 7, 9. Donc là, il faut penser vraiment comme Frost. C'est exactement comme Frost. C'est-à-dire que pour faire le 7, il faut la légendaire, il faut Milou. Comme Frost, il faut Diana. C'est exactement pareil de l'épalier. En 3, tu as 200 HP. Tu gagnes une chrono, elle a 30% d'image jump. Donc c'est un peu un nerf parce que tu gagnes un peu d'image jump, mais il en faut 3. Le 5, 400 HP comme avant. Tu gagnes une chrono à 45% et tu gagnes une armure. Ça, c'est très, 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 très fort d'avoir l'armure dès le 5. C'est un gros power spike. En 7, tu gagnes 600 HP, chrono à 55% de dégâts et une deuxième chrono. Donc tu auras 2 fois la chrono et au 9, tu as les items radians. Donc tu auras 2 chrono radian et une armure radian. C'est un gros up du 9, également. Concernant la puissance du fait d'avoir 2 chrono, c'est difficile de dire. Parce qu'en gros, le scénario de base, c'est ok, tu en mets une sur Katarina, tu en mets une sur Kalista. Et tu vas jouer autour des 2. Et tu vas jouer par exemple une Akali dans le setup pour activer le warrior de Katarina et pour activer le multi-striker de Kalista. Donc c'est quelque chose qui est largement envisageable. A quel point est-ce que c'est fort ? J'ai du mal à me rendre compte. Parce que le truc, c'est que si tu mets l'emblème faille sur... Enfin, tu ne peux pas mettre la couronne faille sur un non-faille. Si tu mets l'emblème faille sur une autre unité, ça veut dire que tu as un slot d'item qui est bouffé pour mettre un item faille qui est une mini mini war mug qui va juste filer 600 HP. Ce n'est pas énorme, juste 600 HP et ce n'est pas de stat offensif. Donc tu ne peux pas dire par exemple, j'en sais rien, je vais faire un smolder faille avec la crone, ça va être trop fort parce que tu as quand même un slot d'item et c'est super important, un slot d'item qui est bouffé par la faille. Donc ça peut être ok sur un frontliner type Ekarim ou Kami, mais ça reste quand même un item qui est pris pour aucun dégât offensif supplémentaire. Donc en gros, tu as surtout envie de le mettre sur un faille, donc sur Milou, sur Kata ou sur Kalista. Si tu as Kata qui n'est que en 2, est-ce que c'est si fort que ça d'avoir une crone sur elle ? C'est dans le cas où tu as Kata 3 et Kalista 2, c'est bien, c'est ultra fort. Je pense que c'est ultra fort. Mais pour réussir à avoir Kata 3, pour pouvoir bénéficier du fait d'avoir la crone sur tes deux personnages. Enfin tu vois l'idée, je ne saurais pas dire très honnêtement à l'art actuel à quel point ça sera broken ou pas. Mais ne dors pas dessus, c'est un gros gros changement majeur. Voilà, un gros changement majeur. Moving on. Onimency, alors ça c'est un gros gros changement. Je n'ai pas bien compris honnêtement ce changement. A savoir qu'à l'heure actuelle ou sur avant 14.18, c'est très très fort, Miel. Sur tous les traits, on va dire tous les traits de Miel, regarde. Onimency. Sachant que c'est des unités 1, 2, 3 à cause. Donc ce n'est pas censé être très haut. On est en 4,23 pour le 5 Miel. 4,49 pour le 3 et 4,03 pour le 7. C'est quand même des très bons chiffres. Et encore, ce n'est pas toujours très bien joué ou dans les bons setups. Mais c'est aussi très lié au fait que l'augmente Beastfriend est complètement broken. Et tu vois, elle a 4,0. Donc c'est aussi un peu inflated par ça. Faire attention à ça. Ils l'onnerfent dans ce patch. Donc c'est aussi à prendre en compte. Désormais, ça donne 5 abeilles pour tous les rangs. Jusque là, c'était 3, 6 et 9. Et ça en passe 2 à la mort. Jusque là, c'était une seule à la mort. 2 à la mort. Je vais te remettre le trait. Onimency. Boum. Je vais zoomer un petit peu. Donc. Une abeille. Quand il meurt, il est désormais. C'est 2 à tous les rangs. Mais en plus de ça, tu en as 5 au rang 3. Au lieu d'en avoir 3. Les pourcentages, c'était 7,5 et 2,5. Donc c'est relativement la même chose. Pour le 3 abeilles. Sauf que tu as 2 abeilles de plus. Et tu en as 2 qui passaient à mort. Moi, le premier truc que je me dis, c'est les compos à base de 3 miel. Donc Kogmo et Vegard. Qui se jouaient en 3 miel. En gros, les compos qui jouent Blitz, Nunu, plus 1 carry. Ça va être fort. Ça va être fort besoin, ça. Ensuite, 10% d'Imagypt et 5% d'Imagyton en 5 abeilles. Donc là, si on fait purement un 5 x 5, 50, 25. Et à l'heure actuelle, c'était 6 x 7,5. Donc 15, 30, 45. C'est 45 et... 5 x 7,5, 45 x 7,5. Et... Ah ouais, ça va être beaucoup plus sur les damage taken. Ouais, c'est beaucoup. Un gros changement sur les damage taken. Non, c'est 2,5. Là, c'est 5. Wow. Ah ouais, c'est énorme. Du coup, les augmentent comme Nunu et tout, là. Nunu y re-augmente. Blitz y re-augmente. Alors, je crois qu'ils ont une FDI y re-augmente. Mais ça va être une dingue ré. Parce que tes gros tanks, du coup, ils vont redirectent beaucoup de dégâts. Ça va être fort. Mais pour moi, ça me semble vraiment être des gros ups sur la synergie miel. Le 7, c'est le 10% d'image taken qui me fait tilté. Autant le 15, tu vois, je comprends. Mais le 10% d'image taken, il me semble énorme. 5 abeilles, 10% d'image taken. C'est énorme, 50% d'image taken en redirigé. Je... Je sais pas. Je pense qu'il y aura un bipatch là-dessus. Pour moi, il y aura un bipatch. Ça me semble bizarre, ces montants-là, vraiment. Je te laisse me dire ce que t'en penses, toi. Mais moi, ça me paraît vraiment trop. Vraiment trop. Hunter. 15, 45, 80. 15, 40, 70. Donc, il perd 5 d'AD au rang 4 Hunter. Et 10 au rang... 6 Hunter. J'ai le nerf de Wukong. Moi, j'aurais pas touché à ça. Parce qu'en fait, ok, on se dit, ah, Hunter. Mais tu vois, si tu... Enfin, TFT, c'est un jeu, il faut prendre tout en considération. Tu peux pas juste regarder et te dire, waouh, 4 Hunter, 4 Hunter, c'est fort. Ah, mais pourquoi est-ce que c'est fort, 4 Hunter ? Parce que Wukong, quand tu lui mets 2 gargoyles, il est intuable. Et que 4 Hunter, c'est bien... Il n'y a aucun tank dans les Hunter. Donc, 4 Hunter bénéficie d'avoir un frontliner intuable. Donc, bah oui, c'est bien. Mais, je pense pas que ça justifie un nerf. Et il change le 6 pour retirer 10. Enfin, en tout cas, je veux pas changer le 4, quoi. Parce que là, il nerf un peu les dégâts du 6, ce qui est normal, parce que le 6 donne désormais 20% d'attaque speed en plus. Du coup, ça compense le manque d'AD en plus. C'est peut-être même un up du 6 Hunter. Mais, euh... Ouais, je sais pas trop, quoi. Bon, ça changera pas énormément de choses, je pense. À voir, mais... Quoique maintenant, il y a la spat, donc tu peux peut-être faire des trucs de ouf, parce que, par exemple, les berceaux comme Smolder, si je lui donne 20% d'attaque speed et... et 400 000 d'AD, il peut être très très fort. Déjà, Smolder, je crois pas que ce soit si mauvais en Hunter. On va regarder pour le fun, là, vite fait. Je vais regarder ça. Dora... Ah, je suis plus en... Vas-y, mais j'ai le Patreon, qu'est-ce que tu me fais, là, frérot ? Ah non, Advanced. OK, non, c'est juste qu'ils ont changé, là. Design. Bon, je sais pas. Bon, peu importe. Smolder. 2. 3 items. On était à 2,77. Et quand tu lui mettais une spat Hunter. Qu'est-ce que ça donnait, au petit Smolder ? Je pense que ça va être en dessous, quand même. 3,07, ouais, c'est un delta. Mais bon, maintenant qu'on va pouvoir les craft et tout, on va voir. Mage passe de 3,579 à 3,5710. Donc, le d'image devient relativement prismatique, parce que tu passes à 140% de la paix, mais les mages castent much more. Donc, apparemment, ça devient un trait prismatique, le d'image. Donc, c'est censé être plus dur à faire. Le d'portal était un petit peu nerf, donc tant mieux, c'était abusé, c'est trop facile à faire. Il y en a dans toutes les games, c'est un peu relou. Toutes les games, j'exagère un peu, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, l'effet passe de 2 à 2,25 secondes, et les bombes passent de 1250 à 1000. Donc, c'est pas non plus un gros nerf du d'portal. Le 8 shapeshifter a été changé, ça a été énerve de 35% à 30% des HP, mais désormais, ils se soignent de 3% de leur HP max toutes les 2 secondes. Ça me paraît être un gros up. Ça me paraît être un gros up. Alors, je sais, quand tu tapes shapeshifter, c'est pas si haut que ça, le 8, c'est 3,66, ça reste quand même très correct. Ça demande une légendaire, ça demande un plus un. Mais à savoir qu'il y a toujours des augmentes pour faire les plus un shapeshifter. Désormais, on va pouvoir le craft avec la poêle à frire. Mais en plus, pour rappel, ça se craft avec un emblème de crit. Tu ne sacrifies pas les belles, qui sont les meilleurs composants des shapeshifters. Donc, tu vas pouvoir le faire facilement, le mettre sur des grosses unités qui en bénéficient bien. Je pense que ça va être très fort. Voilà, c'est ma take. C'est ma take. Moving on. Scolar. Scolar est cool. C'est un cool rework. J'aime bien. Donc, ça a donné 3 mana par auto-hit. Désormais, c'est 3 mana par auto-hit. Et d'ici, c'est tapé. Donc, c'est un up énorme à toutes les unités scolars. Donc, pour rappel, Milou, Bard, qui sont en plus des unités qu'ils ont up. Rise, Harry, qui a été rework. Donc, gros up. Gros up. 10 d'ap, Lara, Gratos, en plus, c'est beaucoup. 6 de mana par attaque, enfin, 5 de mana par attaque et 15 d'ap. Ça aussi, c'est pas mal. Pour rappel, pour comparaison, du coup, 4 scolars, ou du moins, l'emblème scolar, si ça te permet d'être en 4 scolars, ça va être exactement comme une chojine. Parce que la chojine, à l'heure actuelle, c'est 20 d'ap et 5 de mana par auto-hit. Et désormais, ça va être à 15. Ils ont nerf l'ap de base de la chojine. Donc, désormais, le 4 scolars, c'est l'équivalent d'avoir une chojine. Donc, un scolar emblème en 4, c'est une chojine. Pour bien comprendre la comparaison. Et, du coup, le 6, c'est désormais 10 de mana par auto-hit, 20 d'ap et leur habilité soigne de 15% des images d'aune. Donc, ça, c'est un mix de chojine radiant et de gun blade. Donc, 20 d'ap. Tu soigne de 15% des images faits et t'as 10 de mana par auto-hit. Et pour rappel, désormais, tu peux craft l'emblème scolar avec la poêle à frire et avec une tire, avec une larme de la déesse. Donc, tu sacrifies ta larme de la déesse pour l'équivalent d'une chojine, mais en mieux. Parce qu'en plus, ça t'active le trait au niveau de ton équipe, donc ça booste le reste de ton équipe. Mais en plus, quand t'es en 6, ça devient une espèce de mix entre un chojine radiant, parce que 10 de mana par auto-hit, c'est n'importe quoi, c'est un délire. Et le fait de soigner de 15% des images faits d'aune. C'est un gros up. Un énorme up à la synergie scolar. Franchement, c'est sûr qu'on va avoir du scolar qui va pop des compos à base de scolar. C'est sûr. D'ailleurs, je vais live sur le lundi et mardi sur le PBE pour tester le patch directement. Donc, n'hésite pas à checker la chaîne Twitch. Je ne sais pas encore les heures, mais je l'aiverai sur Twitch et on testera ce genre de choses. Sugarcraft, ça, il faut ignorer. Ensuite, Sugarcraft, le réel changement. Le 6 Sugarcraft a été nerf de 5 ADAP au rang 6. C'est normal, c'était trop fort. Et 150 HP à 50 sur le 6 de l'équipe. C'est normal, c'était trop fort. Warrior, il l'avait nerf, il décide de le re-up. Je ne comprends pas trop pourquoi il l'avait nerf, honnêtement. Mais bon, peu importe. Du coup, c'est quand même un gros up. Le double damage amp-tray shot passe de 60 à 70%. Par exemple, si tu ne savais pas, Warrior, si on va sur les Warriors, les Warriors, quand ils passent sous 60% de leur point de vie, ils gagnent le double de damage amplification. Donc, désormais, c'est sous 70%. C'est un gros, gros up. C'est vraiment un gros up. Et en plus, du coup, l'omnivamp a été nerf de 5% au rang 6. Mais ! Mais ! Truc de dingue. En 6, désormais, il gagne 20% de durabilité. Je ne sais pas si tu te souviens du 7-11 des dualistes, pourquoi c'était fort, mais en 6 dualistes, tu avais de la durabilité intégrée. Donc la durabilité, c'est la réduction de dégâts. 20% de réduction de dégâts sur des personnages frontliners que tu buildes avec des systèmes de frontliners, avec des Sterak, avec des BT, avec des Hosh, ce genre de choses, qui va prendre des augmentes de bords pour les améliorer, donc des renduines de zone, des keepers, ce genre de choses, qui vont avoir des gros stats défensifs, plein d'omnivamp, les augmentes fortes, par exemple, de Romnivamp, qui font de l'omnivamp sur tous tes personnages de la même ligne, etc., qui sont très fortes dans les compoborions, vont être décuplées parce que tu vas prendre 20% de dégâts en moins en 6 warriors. Tu perds que 5% de damage en pommillant pour gagner 20% de réduction de dégâts de toutes les sources, sachant qu'en plus, il y a plusieurs warriors, enfin, en tout cas, il y a au moins Gwen qui bénéficie énormément d'être longtemps en vie dans les fights, donc si elle ne meurt pas, en plus, ça a été reworked et elle était normalement up, ça ressemble beaucoup à un up, ça peut vraiment être une énorme dingue, ça me semble très fort, et pour rappel, c'est beaucoup plus accessible parce que désormais, c'est craftable. Moi, je te recommande très fortement de jouer le 6 warriors. Warrior, c'est crafté avec une... Ah, bon, c'est quand même un composant que t'aimes bien, mais c'est crafté avec un négatron, le warrior emblem. Voilà, voilà, voilà. Et une autre dinguerie, Witchcraft, sorcière, a été reworked pour faire en sorte que le 4, au lieu de soigner la sorcière qui a le moins de points de vie, qui était un peu éclaté au sol tant que t'avais pas Morgana dans ton équipe. En vrai, tu soignais Nico, mais tu sais pas Nico 3, ça servait à rien de soigner Nico, t'avais tout le temps comme Nasus, mais tu soignais du coup pas Nasus, enfin, c'était un peu bizarre. Sauf quand t'avais Morgana 2. Quand t'avais Morgana 2, ça devenait très très fort, comme très, mais avant Morgana 2, c'était pas dingue. Désormais, c'est reworked pour faire en sorte que tu empoisonnes l'ennemi qui est maudit, faisant 4% de leur max HP par seconde en termes de dégâts magiques. Sachant que la curse ture 4 secondes, donc en réalité, c'est 8, 16% des max HP pour chaque mec qui va être maudit en dégâts magiques. Donc, à savoir que ce sont des dégâts magiques, donc c'est mitigé. Par exemple, les frontliners de base ont en général 50 de RM. Tu fais les dégâts divisés par 1 plus l'ARM divisé par 1 par l'ARM. Bon bref, je t'ai fait une vidéo pour les calculs de dégâts si tu veux sur TFT, mais en gros, si par exemple tu devais tiquer à 100% à 100 dégâts, tu vas tiquer à 66,6 dégâts. Donc c'est quand même à prendre en compte sur un frontliner par exemple, il y a quand même une forme de mitigation, mais c'est quand même énorme. C'est énorme, ce qui veut dire que Karama Witch va être incroyablement encore plus forte qu'avant. Parce que tu vas burn, tu vas mettre les dégâts de base de Karama, tu vas mettre les dégâts de ça. Moi, ça me semble vraiment une aberration. Je pense que ça va être très très fort et ils vont devoir le nerf. Et en plus, ils ont laissé l'augmente potion 201. Donc l'augmente qui fait en sorte que les ennemis maudits soient maudits à vie. De façon indéfinite. Enfin, pour tout le reste du combat. Et donc, tu appliques les burns, ce genre de choses. Il y a moyen que ça double proc, c'est même quasiment sûr, ça va double proc blinding Juel. Blighting, ok, je l'ai mal écrit. Faire des dégâts magiques. Tiens, 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 des dégâts magiques. Réduit la résistance magique de la cible 2-4 et si leur résistance magique est à 0, ça donne au holder de la mana à la place. Au Karma, blinding Juel, Morello ou Red Buff. T'as pas besoin de Blue Buff, t'auras de toute façon la mana via l'item. Je te laisse imaginer la dinguerie que ça va être. Ça va passer un peu pour méchant, mais ça se veut pas méchant, mais j'ai l'impression qu'ils ratent des trucs à chaque fois quand même. Ou alors que c'est moi qui affabule et qui imagine que c'est trop fort par rapport à ce que c'est, mais du coup, pour moi, Blighting Juel, ça va être trop fort dans les compos sorcières. Trop fort. Là, imaginons, tu regardes les stats de Blighting Juel. T'as Karma que tu mets facilement en sorcière et t'as également, oh là là, Morgana déjà. Donc même si t'as pas une Karma sorcière, juste Morgana Blighting Juel, elle va appliquer la curse et les dégâts magiques à tous les ennemis qui vont réappliquer le Blighting, qui vont lui redonner de la mana, qui vont appliquer les dégâts. Tu vois, le délire ? Je sais pas, je... On verra, mais il y a moyen qu'il y ait encore un B-patch. Et jusque-là, à chacune de nos revues de patchs, quand on a vu que quelque chose était broken, ça a été broken et ça a dû être au fixe directement d'ailleurs, parce que c'était... C'était trop, quoi. Par exemple, Harry, c'était visible l'avant, que ça serait broken et on l'avait dit. Et voilà, c'est ma take là-dessus. Et en plus, du coup, ça rend le trait sorcière beaucoup plus fort, ouais. Même sans ça, ça rend le trait sorcière beaucoup, beaucoup plus fort. Ce n'était pas super intéressant et là, ça va être vraiment fort à tout niveau du jeu. En plus de ça, le truc qu'il faut savoir, c'est que sorcière, c'est un des meilleurs traits intermédiaires. Ils ont en plus encore up Nico alors que c'est déjà une des meilleures unités du jeu. Je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être qu'ils ne regardent pas les bonnes stats ou peut-être que je me trompe. Donc, team builder, je veux juste te montrer un truc. C'est que déjà, c'est des unités que tu as facilement. Le 4 sorcières, dès que tu as une Nico, tu peux faire un 4 sorcières donc tu auras la puissance du trait très rapidement et le truc, c'est que les traits à côté, c'est des traits que tu peux rentrer et flex très facilement pour arriver à quasiment tout type de composition et du coup, c'est ultra, ultra, ultra fort. On va dire, tiens, tu peux rentrer facilement un portal en rentrant Jace, Jace Shipshifter ce qui peut te permettre, je ne sais pas si taille roll un Tariq de pouvoir rentrer un Tariq directement derrière avoir le trait. Ça peut marcher également si taille roll avec un Rise dans les box plus c'est niveau 6. Ça marche en fait avec quasiment toutes les combos que tu vas pouvoir tester comme ça. T'as une synergie que tu peux activer très facilement qui est liée. Maintenant, les champions. Les champions. Ah, c'est Rework qui passe de 30-80 de mana à 30 à 100 de mana et c'est parce que son compétence a été Rework. Désormais, c'est pour tout le reste du combat. Elle fait une flèche supplémentaire sur un ennemi proche qui fait 30% de son AD, 5-8-12% de son AP en termes de dégâts physiques. Cet effet, ce stack. Donc, avant, ça a duré pendant 5 secondes l'effet. Ils ont retiré les effets qui durent pendant X secondes après le cas parce que du coup ces effets-là te font en sorte que les beats sont forcément Ginsu parce que du coup t'as besoin d'avoir un gros uptime dessus donc forcément le fait d'avoir des Ginsu c'était très fort. Désormais, de toute façon ça va toujours se build Ginsu ça va pas changer grand chose mais du coup tu vas jeter une flèche supplémentaire pour le reste du combat et ça reste pendant tout le combat. Donc, il n'y a plus forcément besoin d'avoir ces frames-là des 5 secondes de combat sur H. À quel point ce sera fort ou pas ? Difficile de dire. Difficile de dire honnêtement. Je ne me rends pas bien compte. Là c'est 30% de la D. Il faut que je compare les stats avec la H actuelle. Donc c'était 25, 38, 56. Non, 50% de la D, pardon. OK. 50% de la D, c'était déjà ça. C'est déjà 50% de la D. Non, oui, là c'est 30%. C'est moins mais avant c'était 5 secondes. Donc en gros, avant c'était plus explosif. Désormais, c'est plus fort plus le fight va durer. Ce qui veut dire que sur des compos explosifs type 7 multi-strikers, en théorie, ça devrait être moins fort. Sur des combats qui ne durent pas longtemps mais ça devrait être plus fort dans des setups type Kalista où il y a une grosse font lane et elle a beaucoup de temps de stack. En gros, ça a l'air de suggérer ça que tes boards de transit temporaire vont plus ressembler à des boards type Kalista où tu vas mettre des shapeshifters, des unités comme ça de front lane, des warriors devant, des bruiseurs, tu vois, ce genre de choses. Ou même du pyro, du bastion pyro et karim, tu vois, genre chêne et karim, etc. Mais plus en mode 3 multi, ça a l'air d'être plus fort en 3 multi qu'en 7 multi. Je ne suis pas sûr de ma take là-dessus donc voilà. Je laisse ça, je ne m'avance pas sur les trucs dont je ne suis pas sûr. mais c'est ce que ça laisse sous-entendre sur E-Work en tout cas. Namcy, Ability Reworked, Désormais Sneez of Fire at the Target Dealing. Ok, c'était déjà 400% de l'AD en dégâts physiques. 50% de l'overkill damage est fait aux ennemis les plus proches. Donc au lieu d'être un souffle continu, il va faire en une fois ses dégâts. D'ailleurs, je l'ai quelque part là. Il est là. Namcy, on va regarder le cast. Tu vois, il le fait en une fois, il le fait en dégâts continu. Et il y a l'overkill qui part sur les côtés. Donc, ça veut dire aussi que des items comme Luden vont être beaucoup plus forts dessus. Du coup, tu as son overkill naturel et tu auras en plus l'overkill de Luden. Parce qu'à l'heure actuelle, vu que c'était en plusieurs tics, le Luden il renvoyait quasiment aucun dégâts en deux overkill. Alors que là, du coup, ça va être fort. Le fait d'avoir des gros dégâts en une fois, c'est ce que ça implique. Ça implique que Luden peut être un très bon objet sur lui. Et dragon upgrade, 55%, physical damage, instead, nanana, overkill, heals 4 targets. D'accord. Ok. Ok. Ils ont up d'ailleurs les 3 dragons. Tu verras, mais Smolder, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Et ils augmentent également le projective speed de 1500 à 1900. C'est vrai qu'on voit, il est beaucoup plus rapide. Ça a l'air très fort. Honnêtement, ça a l'air très très fort. Ça a l'air très 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 fort. Ouais. Bah, écoute, si c'est pas nerf, moi je pense que ça va être balèze. Ça va être très balèze. Ouais, ouais. Ça peut inciter en tout cas sur les trucs comme Upgraded Adventure et tout ça où t'as déjà envie de faire un homme 6-3. Ça risque de vraiment inflate les stats de l'augmente si ce n'est pas nerf. Mais il faudra voir. Parce qu'en plus, comme dit, ils ont up les 3 dragons. Donc ça fait beaucoup de choses connectées. Et là, son ça est 100 fois plus fort qu'avant. Alors qu'avant, c'était déjà une unité qui pouvait, qui pouvait, être intéressante dans un setup 3 dragons, etc. Et en plus, ils ont créé une nouvelle augmente qui fait que tu es sûr d'avoir un smolder dans ton équipe. Mais ça, on va en parler après. Mais donc, pense bien à tout ça. Tu vois, up 3 dragons, augmente qui t'assure d'avoir un smolder, overkill, si tu es allé en lui d'aime, ça risque d'être très fort dessus. Ça devient explosif, ça devient aussi simplement un très bon holder d'item. Un holder que tu peux largement plus considérer qu'avant. Et le 2 Hunter a été up aussi, il me semble. On va revenir vite fait sur le 2 Hunter, mais il me semble le 2 Hunter a été up. Ouais, tu vois, le post-tech down AD, il est passé de 30 à 35, le 2 Hunter. Ça fait beaucoup de choses connectées sur le 2 Hunter. Moi, ça me semble pas. En tout cas, au minimum, comme holder d'objets sur des boards early mid game. Je te ferai de façon des vidéos de boards early mid game sur les nouveaux 14.18. J'avais commencé à tourner des vidéos d'analyse de D-Shop, Setsuko et tout sur comment ils gèrent leur early mid. J'ai engrangé beaucoup de données, mais je n'ai pas publié les vidéos parce que je me suis dit que ça va être différent sur 14.18 à cause des reworks des unités 1, 2 cost. Je peux voir, il y en a d'autres, Jace et tout. Donc, je me suis dit que je le ferais sur 14.18 et je n'ai pas publié la vidéo. Donc, Champ, 1 cost, 2 of 2. Jace et Nerf passent de 35 à 25. Tu vois, ça aussi, c'est une unité qui était très jouée en board de Transition Challenger. Ça va être un petit peu moins fort, ce qui est mérité. Je n'avais pas trop compris tous les up. Moi, je le trouvais bien, mais il était un peu trop fort là, donc tant mieux. Jax était un peu nerf aussi, mais c'est pareil, il avait beaucoup up. Mais je trouve aussi que c'était trop les up, donc là, c'est bien. Les nerfs qu'ils mettent dessus. C'est un gros nerf de Jax 3, attention. Jax 3, gros nerf. Gros, gros nerf. On ne dort pas dessus. Ça veut dire que les Jax 3 Hangar Iceuse vont être beaucoup plus faibles aussi. Donc, pour rappel, Jax 3, Jax 3, un item, Hangar Iceuse. On est quand même sur du 3,46. Je pense que tu veux être plus haut si tu mets sur du Master Plus avec des gens qui jouent un 3,51. Pareil, environ. Bon, bref, c'était fort. Du coup, ça sera moins fort. Parce que du coup, ça nerf les dégâts qu'il va faire baser sur l'armure in aérienne. Ils ont encore up le loup, comme à chaque patch. Ils up le loup. Bon, bah, écoute, le loup, c'est bien empirique, fonce, c'est toujours très très fort. C'est toujours très très fort. Ça, c'est toujours très fort. Corrupt, empirique, sceptreur. Bien sûr. 3,42, on veut juste cette combo-là. Dors pas dessus. Dors pas dessus. Ensuite, Twitch, can no angle his shots slightly to hit more targets so as long as his current targets will still be hit. D'accord, il y a un petit rework sur l'IA, de toute façon, il cible toujours la même cible, mais il va essayer de prendre un meilleur angle pour pouvoir toucher plus de cibles. Ouais, ok. Ok, ok. Bah, écoute, ça, plus ça, plus ça, plus Warwick et tout, il y a moyen que ça fasse des bails, en vrai. Genre, par exemple, tu vas peut-être pouvoir faire une upgrade d'adventure quest avec Warwick, tu leites et tout. C'est possible, c'est possible. Alors, là, on commence sur les gros reworks. Harry et Cassio ont pris un énorme rework. Harry, tu jettes une norme sur la cible actuelle qui fait 200, 300, 460% de la paix en termes de dégâts magiques. Il n'y a plus le passif de damage amplification basé sur la paix. Ils ont retiré ça. Ensuite, ça lance trois petites Foxfire sur les ennemis proches de la cible, chacun faisant 12, 18, 27% de la paix en true damage. Et tu gagnes un additionnel Foxfire ce combat à chaque fois que tu vas caster. Donc, ça incite fortement à être joué low mana et en full cast. Sachant que, du coup, les adaptifs, tu peux oublier, ils ont retiré le fait que les adaptifs gagnent de la mana quand le personnage est mana lock. C'est un énorme nerf d'adaptif, mais on va en parler après, à la fin de la vidéo. Désormais, l'orbe, c'est un single target spell qui ne réduit désormais plus les dégâts. Non, garde 10 mèches, le target, il passe 10 roues. Ouais, ça devient du single target, sa compétence. Et l'orbe, désormais, va sur une autre cible comme Veigar si sa cible meurt. Je vais te montrer, ça sera beaucoup plus clair pour mon explication qui n'était pas du tout. Pas qu'il était une lecture, pas une explication. Harry, c'est parti. Elle cast, elle jette sa boule et ça va jeter des projectiles sur les ennemis les plus proches. Tu vois là, le 35-35-35. Là, elle cast, boule, et ça va jeter des projectiles. OK ? Là, il y a 3 projectiles, elle recaste, 4 projectiles. Donc, ça incite à être joué en low mana, en spam cast, etc. Concernant le beastriel, peut-être c'est les items qu'ils ont mis là, en théorie. En théorie, c'est ça, mais il va falloir voir les interactions et tout parce que on ne sait jamais avec les bugs et tout qu'il y a dans le jeu. Et là, il y a un truc que je ne comprends pas. Normalement, ça se scale infinie, tu vois. Là, elle en fait 3. Là, elle en fait 4. On est d'accord. Mais là, elle n'a pas l'air d'en faire 5 après alors que moi, j'avais compris en lisant le texte qu'elle en faisait 5 après. Là, 1, 2, 3, si, si, c'est ça. Bah du coup, en termes de beast, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être blue buff, blue buff, dandachar et rabatton. Du coup. Bon là, c'est peut-être blue buff, dandachar, dandachar. En fait, il va falloir faire les calculs. Je ne vais pas les faire dans cette vidéo parce que c'est vraiment une vidéo longue. De savoir à quel point le fait d'avoir un foxfire en plus, imaginons, en rang 2, 18% de la paix, vaut le fait de sacrifier plus de dégâts sur les premiers gaz. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, à quel point est-ce que c'est value de faire ça ? C'est probablement value quand même de faire blue buff dans le nashar et rabatton. C'est sûrement Salbis. Il y a quasiment toutes les chances que ce soit Salbis. Ah, Morello aussi, elle l'applique facilement du coup, à plein de cibles. Ouais, donc non, plutôt un gear comme Carva. Ouais, un gear comme Carva. Donc, blue buff, Morello. plus 1. Ouais, c'est ça. Donc, 35 d'AP. 35, ça la fait passer à 25, ça fait qu'il lui faut 3 auto-heats avec le blue buff et avec la cheve jean, c'est aussi 3 auto-heats. Mais avec le fait que la mana se stack, en vrai, c'est relativement équivalent. Avec blue buff, elle va faire le premier casse plus rapidement parce que du coup, elle va démarrer à 20 de mana, il me semble. Et elle n'aura qu'un palier de 25, donc il lui faudra qu'un seul auto-heat. On va vérifier ça tout de suite. Mais normalement, c'est ça, c'est plus 20, moins 10. Ouais, ça, plus 20, moins 10. Donc, je refais le calcul, elle a 35. Elle a 35, donc elle passe à 25, tu démarres à 20, donc il te faut un casse pour pouvoir faire ta première compétence et du coup, tu vas appliquer directement le Morello sur la première cible et sur 3 autres cibles instantanément et après, du coup, tu passes à 5 sur 35 parce que du coup, tu auras overkill de 5 de mana et du coup, tu vas pouvoir refaire ton prochain casse en 3, ce qui veut dire que tu auras besoin de 2 auto-heat parce qu'elle est à 25, donc tu n'auras que 2 auto-heat. Donc, c'est 1 auto-heat, 2 auto-heat et tu auras déjà appliqué 3 missiles plus 4 missiles. Ouais, non, ça va être blue buff dans Nashor Morello au 100 bis. Ouais, blue buff dans Nashor Morello. Ok. Moving on, Cassiopeia, gros changement. Ability reworked, empower the next 3 attacks to deal 135 de 100, 300 AP bonus. On va regarder si c'était combien ? 95, 145, 230. Ouais, donc c'est beaucoup plus, ce qui est normal, parce que tu verras, ses nerfs. Elle passe de 0 sur 50 de mana à 0 sur 30 de mana, de 0,8 d'attaque speed à 0,75 et son cast time est instantané désormais. Donc, tu sais, elle avait ce petit cast time où elle se... Avant de passer en croix, elle avait un petit cast time là. Du coup, c'est retirer et les attaques améliorées trigger le wheat send. Ce qui me paraît normal. et qui fait en sorte que ça sera un très bon item dessus, d'accord ? Donc, ce que ça implique, ce que ça implique, c'est plusieurs choses. Déjà, elle a beaucoup moins de mana, donc elle va caster beaucoup plus vite. Mais désormais, vu que c'est plus une durée comme avant, le fait qu'avant, c'était une durée de 6 secondes, ça faisait en sorte que si tu n'avais pas Ginsu, Ginsu, c'était naze comme personnage. Parce que du coup, tu n'avais pas l'uptime suffisant et donc, imaginons sans Ginsu, tu mettais 5 longs auto-hit à cast et ensuite, tu profitais du boost que pour 3 ou 4 auto-hit. En gros, c'était obligé de jouer au moins 2 Ginsu pour faire en sorte que les 6 secondes, tu en profites réellement avec plein d'attaques améliorées. C'est pour ça qu'ils ont changé pour que ce soit un montant d'attaques fixes, ce qu'ils ont également fait sur d'autres persos qu'on verra à la fin de la vidéo comme Smulder, etc. Donc, les 3 prochains hits. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que désormais, vu que c'est que 3 prochains hits, des items comme Dand Nashor deviennent très très forts. Tac, tu vois par exemple la Dand Nashor là, 10% d'attaque speed, 25 d'AP, 50 HP. Après avoir casté la compétence, tu gagnes 35 d'attaque speed pendant 5 secondes. Donc, Dand Nashor marche très bien sur les personnages qui ont des faibles poules de mana parce que du coup, tu as un plus gros uptime dessus et du coup, tu gagnes de l'attaque speed et vu que c'est sur ces auto-hits qu'elle augmente ses dégâts, il y a moyen que Dand Nashor soit un très bon item sur elle. Ginsu devrait toujours être un excellent, excellent item sur elle. et statique aussi. Voilà, je pense que le seul changement réel outre ça là, c'est que désormais, tu peux également mettre une Dand Nashor et ça sera très bien. Après, à savoir que normalement, il faudra voir, mais elle est mana lock pendant ses 3 auto-hits. Donc, c'est 3 auto-hits pour cast, 3 auto-hits améliorés pendant lesquels tu es mana lock et ensuite, tu refais 1, 2, 3 pour pouvoir recast. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, voilà, mets tes éclats dessus. Donc, c'est en ça, Dand Nashor, il faut avoir l'uptime que tu réussis à avoir dessus pour voir à quel point c'est value de la caler, mais en tout cas, ça peut être un moyen de slam, par exemple, une belle de façon offensive ou tu vois, ce genre de choses. A voir. A voir, A voir. Et est-ce que des builds full AP seront plus forts ? Je ne sais pas. Ça reste du mono-target et tout, je ne suis pas sûr que ce soit si dingue que ça. En tout cas, elle peut plus facilement porter des items d'autres personnages pour plus tard, ça c'est sûr. Mais je pense que tu as quand même... Si tu veux vraiment jouer Katsukari, je pense que ça va quand même toujours être du Kinsu statique, mais je ne me rends peut-être pas bien compte. En tout cas, sache qu'il y a ce changement-là et c'est un changement majeur quand même. Akali a été up au rang 1 et 2 et nerf très légèrement au rang 3 et été up légèrement au rang 1 et 2 et nerf légèrement au rang 3. Ils ont nerf légèrement Kassadin encore. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas la règle. Kogmo a été légèrement nerf aussi. Ce n'est pas des gros changements à part... Non, ce n'est pas des gros changements. Et Shyvana, Dragon Bonus Reward. Double the size of the Aura. Putain, c'est fort ça. Et elle fait désormais 30% de dégâts supplémentaires. Enfin, l'Aura. L'Aura fait 30% de dégâts supplémentaires. Elle passe de 45 à 50 d'armure et de RM. Et les dégâts de l'Aura passent de 60, 90 à 135 dégâts. En plus, quant à le bonus des 3 dragons, ça fait 30% de dégâts supplémentaires au lieu de faire du heal. C'est un énorme up. C'est un énorme up. 135, 31,3. Et c'est chaque seconde en plus, Shyvana. Beaucoup, franchement. Il y a un problème de match, là. Là, c'est chaque seconde. sur une taille doublée. Ça me paraît vraiment faire beaucoup de dégâts. Taille doublée, ça veut aussi dire que les items pour avoir peut-être un blinding. Tu peux peut-être même faire un blinding chez Vanna, là, aussi. Je ne sais pas. Je ne me rends pas trop compte de ça. Ça me paraît vraiment fort. Ça me paraît vraiment fort, cet up dragon. Et encore, comme dit, Smulder était up 2-1-1 aussi, tu verras. Enfin, le 3 dragon. Mais on va en reparler après. Mais même, grosso modo, Smulder était up. Donc, ensuite, Champ, 2-Cost, 3-Optrui, nerf de Nila 3. Pourquoi il nerf Nila 3 ? Pourquoi il nerf Nila 3 ? C'est pas vous, Nila, non, c'est un personnage. Mais c'est quoi le pro... Enfin, ça me semble pas énorme de faire mon 3-star, 3-K4-34. Imaginez où tu mets... Enfin, je sais pas, il va y avoir un petit prend Kogbo, là. Kogbo 3-3, il est en plus que ça, bah, oui. Pourquoi il nerf Nila ? J'ai pas la ref. Enfin, je sais pas. Si t'as la ref, n'hésite pas à me dire, mais... Bon, ensuite, ils augmentent 1 et 2 de Syndra légèrement et ils nerf légèrement Syndra 3. Et ils augmentent légèrement les... Bon, c'est quand même des changements très mineurs. Les Sumodari spell damage de Syndra. Je crois qu'on la jouerait toujours pas. Est-ce qu'il y a des vaillants qui ont joué Syndra ? Syndra 3, est-ce qu'il y a des gens qui ont joué Syndra ? 4-37, hein ? Il y a des vaillants. Il y a des vaillants. Alors, nerf de Zilean 3 et les G également. Un peu quand même, 15% sur le spell damage du 3, c'est quand même assez important. Nerf de 20 du Rumble 3, donc ça, ça va surtout nerf... En vrai, surtout nerf les... L'Hero Augmente de Rumble et un petit peu vite fait des compos Kogmo, Tristana passe de 40 à 45 d'armure RM, donc elle est vraiment... C'est un site vraiment à la jouer en frontliner, en second draw, quoi, en deuxième ligne, pour pouvoir bénéficier du stun sur son sort. Et le spell ratio 45, 65, 100 passe à 50, 70 et 110 d'AP spell ratio. OK. Les 3 costs ! Alors là, on a des changements majeurs, majeurs, majeurs. C'est parti. Donc, Aize, Ability Reworked, Fire Blast, In a Wide Line Through the Current Target, donc il jette toujours son... son Arcane Barrage, le R de League of Legends, faisant 370, 370, 375 de dégâts physiques aux ennemis qui sont touchés, réduit de 25% pour chaque ennemi auquel ça passe à travers. La première cible prend des dégâts additionnels de 150, 225, 335% de l'AP Magic Damage. Si un ennemi est proche, il se téléporte en sécurité avant de lancer son sort. Donc, ils ont mis des petites notes en bas. No Blink, donc il va désormais se téléporter à l'endroit le plus loin du plus d'ennemis. No Longer Scales The Primary Image With Happy, donc c'est des... c'est des dégâts sur la première cible qui scale sur l'AP, plus les autres. Et, Ez, il va être moins stun après avoir fait sa compétence. Tu sais, il paraissait lent, il paraissait clunky. Et, correction d'un bug quand Ez pouvait se téléporter pendant qu'il était mort et correction d'un bug sur sa compétence. Du coup, c'est 370, 370, 375 de l'AD, 150, 225, 335, je vais regarder c'était combien à l'heure actuelle. Je ne les connais pas de tête ceux-là. Alors, 230, 330, 494. Non, mais ça, c'est parce que ce sont ses stats à lui sur lesquelles il base ce chiffre-là. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ici. Donc, c'était 300% de l'AD et 60% de l'AP. Un énorme, pas. 370, il passe de 300 à 370. Ah, c'était là, pardon, les ratios. 300, 300, 370. 370, 370, c'est énorme quand même. C'est vraiment beaucoup. Parce qu'il y a ça, mais en plus de ça, il y a un effet supplémentaire sur la première cible qu'il n'y avait pas avant. Ce qui fait qu'il se prend, en gros, sur un S2, il se prend 225 de dégâts magiques en plus, le mec. et je te montre comment c'est dans un clip. Donc, tu vois, il est là, il y a S. Ok, non, on ne veut pas le casse, mais c'est pas grave. Du coup, la première cible, tu vois, elle prend le 821 de dégâts magiques en plus parce que c'est parti en crit avec son staff, là. et après, l'autre, il prend les dégâts AD divisé par 25%, donc 1163. C'est un gros up, c'est vraiment un gros up. Ils ont les blasters aussi. Il ne faut pas dormir dessus, il va falloir tester. Il va falloir tester parce que c'est un gros changement. Ensuite, Ekarim. Alors là, ils ont fait des trucs cools dessus parce qu'Ekarim, c'était vraiment codé un peu avec le cul. Donc, passive rework on take down of the current target unpower the next attack to deal 120% d'AD et à la physique damage if the target is a tough range charge to them. Donc, en gros, ils ont fait en sorte que sur les take down, alors je vais te relire l'effet actuel d'Ekarim. Sur les take down, si la cible d'Ekarim n'est pas en range, ils chargent vers eux faisant des dégâts physiques. Désormais, ça fait en sorte que ça améliore ton prochain Ota-8 faisant des dégâts supplémentaires sans impression de la D et de la P en termes de dégâts physiques. Et si la prochaine cible est hors range, ça charge vers eux. Mais ! Mais ils ont fixé la charge la charge chelou. Updated visuel pour l'Ekarim charge. Désormais, il va sauter vers sa cible et attaquer à la place de charger. Tu sais, je sais pas si tu as dû le voir, mais Ekarim, quand il faisait sa charge, il s'auto-stenait. Il était en mode il charge et... Oh ! J'ai chargé en quelque chose ! Il reste comme ça. Et après, il se remettait à taper. Mais du coup, c'était vraiment chelou cette interaction de charge. C'était clunky. Et il perdait beaucoup de TPS. Tu perdais un uptime les incents dès qu'il chargeait. Et désormais, du coup, il va résoudre sa charge plus facilement et surtout sur des courtes runges. Et Karim, il attaque désormais avant de résoudre sa charge. Donc en gros, il n'aura en théorie pas de perte d'uptime sur ses charges. Et s'il est au cœur-à-cœur avec des cibles, il va juste mettre un auto-hit supplémentaire. Du coup, ça va bénéficier du cleave. Alors qu'avant, la charge ne bénéficiait pas de son cleave. Donc par exemple, s'il est autour des cibles, il y a une cible qui est morte. Hop ! Unper, auto-hit, auto-hit amélioré, cleave amélioré, etc. Voilà ! Et sinon, ils passent de 145, 145, 155 à... Ils ont un petit peu nerf les montants. Mais c'est tellement un gros up, ça, la correction de comment ils fonctionnent que ça mérite au moins ça. Et c'est très bien de l'avoir fait, honnêtement. Moving on ! Alors... Jinx, Ability reworked, gagne 125% de décanning à attack speed pour 4 secondes. Pour la durée, les attaques jettent une requête qui font 100% de la dé, plus 16, 24, 36% de l'AP de dégâts physiques et ignore 50% de l'armure. On va relire la Jinx actuelle pour comparer. Pendant 4 secondes, tu gagnes 100% de décanning d'attack speed. Là, ça passe à 125 d'attack speed qui décroît dans le temps. Et ces attaques faisaient 21, 31, 48 de true damage. On va se baser sur Jinx 3 pour bien voir ce que vous allez bien comprendre. Et ces attaques faisaient 48 de true damage. Et les take down faisaient un refresh de cet effet pendant 3 secondes. Ils ont retiré la partie take down. désormais, 125% d'attack speed qui décroît en 4 secondes. Et avant, c'était en 4 secondes aussi. Pour la durée, les attaques jettent une roquette qui font 100% de l'AD. 100% de l'AD. Elle a combien d'AD ? 113. On va dire 113. Plus 36. Donc, plus 36. Donc, 113, 136, 149, sans compter la médication, de dégâts physiques. Et ça ignore 50% de l'armure. Donc, en gros, il y a 75 de dégâts qui ignorent l'armure. On va dire sur une grosse moyenne, tu vas être à 100 de dégâts sans compter des stuff supplémentaires. Mais 100 de dégâts par auto-hit en plus. Déjà. Et elle, elle était à 48. mais il y avait des techs d'armes. Mais tu gagnes plus d'attacks speed. Ah oui, tu avais quand même un scaling à paix de 20 sur la paix. 20, 20 sur la paix de true damage. Ça me semble être un up quand même. pour moi, c'est un up de Jinx. Il a dit dans sa vidéo qu'ils veulent faire en sorte que ce soit pas plus fort, etc. Après, il faut prendre en compte le fait que Wukong n'est plus le même. Donc, tu ne pourras plus le jouer comme avant dans les setups Wukong. parce qu'ils ont beaucoup changé Wukong et on va en parler juste après. Mais pour moi, purement, numérairement, c'est un up si mes maths sont bonnes. À voir, parce que là, je l'ai fait à la volée, mais en tout cas, ça me semble être un up de Jinx. Un up assez conséquent d'ailleurs, d'après moi. Un Wukong ! Rework du passif, au début du combat, tu gagnes 40 d'armure et de magique resist et tu perds 1 à chaque seconde. Donc, pour rappel, les fights sur TFT dure en général aux alentours de 22 secondes de combat, entre 20 et 22 secondes de combat. Du coup, tu auras au début 40 d'armure et de magique resist et à la fin du combat, tu auras 20 supplémentaires de bonus d'armure et de magique resist. Je recontextualise parce que le fait de perdre 1 à chaque seconde, on a l'impression que c'est plus que ce que ça n'est réellement. En réalité, ça veut juste dire à la fin du combat, tu auras perdu 20 d'armure et de RM. grosso modo. C'est pas... Enfin, tu passes de plus 40 à plus 20. C'est pas si conséquent que ça. Par contre, par contre, du coup, il n'a plus du tout son passif d'augmentation de l'armure et de la magique resist de toutes les sources. Il l'a complètement perdu, ça. Donc, ce truc-là, il perd complètement ce texte-là au profit de ce texte-là. et en plus, de base, il passe de 55 à 50 d'armure et de RM. Donc, ça veut dire que si on prend ce passif en compte et qu'on regarde ses stats, il passe à 50-50. si on prend un Wukong 1, juste pour voir, il aura 1000 HP, 50 d'armure, 50 de magique resist plus 40 armures et 40 magiques resist au début du combat. Donc, un Wukong 1, il aura 1000 HP et 90 d'armure et de magique resist. Wukong 1. Pour te donner un ordre de comparaison, les tanks 4 cost sont uniquement à 60. Lui, il va démarrer à 90. Et tu vois, un cas de cause comme un Asus, c'est 1100 HP. Alors, il y a les synergies et tout. Attention, Wukong n'a pas de synergies à dénoter. Mais, un Asus, c'est 60-60-1100. Wukong, c'est 90-90-1000. Ce qui veut dire que 90-90-1000, c'est supérieur à 60-60-1100. Largement. Et comme dit, si tu veux faire les calculs des dégâts, j'ai posté une vidéo sur la chaîne que tu peux trouver de comment sont calculés les dégâts de TFT. Donc, je ne vais pas faire ça maintenant. Du coup, leur explication qui est pertinente, c'est que la façon dont il était construit, Wukong, à la base, ils voulaient faire en sorte que ce soit un threat, une idée qui puisse mettre dans n'importe quel board. Mais en réalité, la façon dont il était construit, ça voulait dire que si tu n'avais pas gargol, tu ne jouais pas Wukong. Et si tu avais gargol, tu pouvais jouer Wukong. Et du coup, ce n'était absolument pas flexible comme unité. Et leur but, c'était aussi que tu puisses le mettre dans des boards sans grand-chose ou que tu puisses l'utiliser comme porteur temporaire pour les niveaux suivants. À dénoter que il y a, entre autres, l'up des niveaux 8 pour les shops niveau 4 cost. Donc, en gros, ce que ça laisse suggérer, c'est que tu peux, Wukong devient une unité qui devient plus une unité que tu vas rentrer dans tes boards de façon temporaire quand tu l'attends dans tes shops de façon à temporiser et accéder plus facilement au late game. Parce que là, Wukong, ça m'étonnerait que tu aies envie de le faire 3 étoiles. pour le 40 armures 40 RM, tu peux sacrifier une synergie, c'est long, drôle, un truc, machin, et ce bonus-là ne justifie pas à lui seul de faire un Wukong 3. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'un Wukong 2, c'est 1800 HP et 90 armures Magic Résist sans rien. Ça veut aussi dire un autre truc, ça veut dire que les items comme Wormog deviennent incroyables dessus. On rappelle, Wormog te file 600 d'HP et tu gagnes 12% de max HP. Donc, Wukong va gagner 2400 plus 12% des HP avec une Wormog et il aura déjà nativement 90 d'armures et de Magic Résist qui vont diminuer au fur et à mesure du combat, mais seulement à 70 à la fin du combat. Donc, c'est pas... c'est pas tant que ça. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si t'as un Wukong Wormog, tu peux le rentrer dans quasiment n'importe quel board pour faire un Fast 8. Et pour moi, c'est comme ça que ça doit être joué le Wukong. C'est faire un Fast 8, tu mets une Wormog, tu dors pas dessus, tu mets une Wormog et il va tenir le stage 2, 3, peu importe quand tu l'as eu. Et au 4-2, tu rolles ta compo et tu mettrais un Asus à la place. Mais, mais en l'état, si t'as un Wukong 2, donc 1800 HP 90-90, même si c'est des guiding machin, il n'y a que un Asus 2 pour être mieux que ça, tu vois. Et encore, si bien parce qu'il aura le trait shapeshifter et que sa compétence est peut-être un petit peu mieux. Autre truc que ça veut dire, avec ça, ils ne l'ont pas mentionné, mais... Wukong, il scale de base sur son armure et sa magie résiste sur les dégâts qu'il fait. Et du coup, il en a plus de base. Donc, au début du combat, tu vas gagner 24 de dégâts sur ton spin. Ah non, 48, parce que c'est l'armure et l'ARM. Donc, tu vas gagner 48 de dégâts en orly, comme ça, gratos, juste parce qu'il a plus d'armure et de l'ARM. Ça devient vraiment une unité qui va être très très forte à rentrer à Hyrule dans les shops. Il faudra voir comment il le dose et s'il le dose ou pas parce que du coup, il risque d'y avoir un gros boulevard entre les mecs qui vont avoir Wukong dans leur shop et qui pourront strongboard et les mecs qui n'auront pas Wukong dans leur shop. C'est le seul truc qui me fait un peu peur. C'est que... Ah bah j'ai Wukong dans mes shops ! C'est bon, je peux gagner mon stage 2 et 3 et arriver au niveau 8 roll au 4-2 avec 100 HP. Et je n'ai pas Wukong, je ne peux pas avoir. Mort 2 a été vachement changé aussi parce qu'au lieu de gagner 10 AP par cast, il va gagner 12% de damage amplification par cast. Et pour compenser ce changement-là, ils augmentent son spell shield qui passe de 210 à 300, 250 à 350 et 300 à 400. Donc ils augmentent drastiquement ces ratios mais c'est parce qu'il va gagner moins à ce niveau-là. Quoi en penser ? Bah ça va être plus fort en early fight, moins fort en late fight. Maintenant, est-ce que pour autant t'as envie de faire un espèce de Mordokari ? Je ne pense pas. Tu sais, genre en mode tu lui mets l'Archange Radiant, tu vois, des trucs comme ça alors en mode bim, bim, boum. Mais je pense pas. Je pense pas. Pourquoi pas ? Je me rends pas trop compte. C'est vrai que c'était très fort en mort 2 donc je comprends le changement. Maintenant, j'arrive pas à me rendre compte de 430 quand même son spell au rang 3. 430 plus 12% à chaque fois. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, il faudra voir. En tout cas, il va être un peu plus fort en début de fight et un peu moins fort sur des longs fights ce qui est pas déconnant. Bard a pris un up. Il prend 10, 15, 15. Mais bon, ils ont Nerf Sugar donc ça se tient. Nico. Alors ça, je l'ai pas compris. Pour moi, ça va être incroyable et je te conseille fortement de cliquer Nico parce qu'ils ont up de ouf Witchcraft. Ils ont encore up Nico alors que pour moi, c'était déjà une des meilleures unités d'Early Mid. Pour rappel, elle soigne tes alliés, se soigne, elle stun 3 cibles. Elle a beaucoup d'HP, elle est Shape Shifter. Elle est Witchcraft et Shape Shifter qui sont deux synergies très très faciles à rentrer en Early. Tu peux rentrer un Shape Shifter Witchcraft facilement par exemple sur des boards Portal parce que t'as Jace qui est Portal Shape Shifter t'as Zoé qui est Portal Witchcraft. Elle rentre en plein de trucs. Et en plus, ils l'ont up. De toute façon, ce qu'elle gagne c'est 12% d'HP plus 200 de l'AP de Self Heal ce qui est un gros up. Way, ils l'ont up. Le délai est réduit avant que ça hit de 1,3 à 1 seconde. Tu sais, ça met un peu de temps à Pop le truc de Way donc ils l'ont un petit peu réduit. Tant mieux. Et ils ont nerf de Zinzin Vegard. Ils passent de 240 à 215, 330 à 300 et 475 à 425. Et les on-mets cher à Vegard. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à Vegard ? C'est vraiment... L'équilibrage c'est plein de... Je ne comprends pas toujours quoi. J'ai la fois on a dit bah non pourquoi ils l'up pas autant pour qu'ils up maj après au final ils ont refait un bipatch en disant ah bah non en fait on nerf le scanning de Vegard. Bah oui mais pourquoi vous n'avez pas la masse je ne sais pas. Average 3,66 Vegard 3 Ouais c'est Vegard 3 tu vois. Si tu mets Karim 3 il n'est pas en dessous de 3,66 je pense. Bah ouais en fait ce que je veux dire c'est que depuis qu'ils ont nerf en dernier moment les AP donnés par charme de Vegard en passant de 3 à 2 et qu'ils ont nerf drastiquement en plus Xerath au dernier moment pour nerfer les dégâts par charme et ils ont énormément nerf le late game de Vegard et donc en gros pour moi Vegard n'était pas fort. Pour moi Vegard c'est pas fort comme compo tu vois. C'est très conditionnel nanana ok je comprends maintenant tu vas pas en faire une spat mage ça peut être fort mais j'ai pas la ref j'ai vraiment j'ai pas la ref je sais pas genre imaginons Ekarym 3 pas Ekarym pardon Ekaterina je voulais dire Ekaterina 3 3 items là c'est mieux aussi que Vegard donc je sais pas j'ai pas la ref c'est beaucoup comme changement c'est énorme les montants 50 au rang 3 moi en tout cas je n'irai pas volontairement sur Vegard sache-le en fait tu fais comme tu veux champ 4 cost 1 of 3 alors moi ce que j'ai pas compris c'est que déjà ils buff Gwenn alors que Gwenn c'est une des meilleures unités du patch déjà j'ai du mal à comprendre ça elle prend 5 au rang 1 et 10 au rang 2 par snip mais en plus ils up alors à voir si c'est un up ou pas ça ça va être dur de dire parce qu'il va falloir voir comment l'IA fonctionne mais l'IA a été reworked je vais te lire ce que ça fait donc le tooltip désormais affiche le nombre de snip que le prochain cast va faire ok Gwenn va désormais dash jusqu'à 3 cases le plus loin possible de là où il y a le plus d'ennemis that could snip air target de façon à garder la même cible mais s'éloigner le plus possible du plus grand nombre d'ennemis et en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait en sorte de coder de façon à ce que Gwenn favorise la survie et être longtemps en vie dans les fights pour pouvoir stacker longtemps ses snip donc elle va pas viser le plus grand nombre d'ennemis elle va viser de façon à se barrer du plus grand nombre d'ennemis alors ça apparaît être un nerf comme ça et j'en sais rien vraiment j'en sais rien à l'heure actuelle de savoir si c'est un nerf ou un up eux ils disent que c'est un up que ça permet de favoriser sa survie et que du coup elle stag dans le temps dans le fight ce qui est vrai mais à quel point est-ce que les stacks dans le temps dans le fight valent le fait de pas s'exposer au fight pour rentrer sur le plus d'ennemis possible ses coups de ciseaux j'en sais rien goen va désormais prendre un montant fixe de temps pour faire tous ses coups de ciseaux donc ça c'est un gros up ils ont en gros mis un temps fixe pour le snip 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 donc au lieu de faire snip 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 elle va faire snip 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 donc ça c'est un gros gros up si la cible de goen est hors range quand elle veut démarrer à mettre ses coups de ciseaux elle dash de nouveau jusqu'à ce qu'elle les rattrape ça c'est très très fort aussi correction d'un bug avec l'animation et le vfx du coup de ciseaux chaque snip damage est désormais un nombre séparé au lieu d'un stacking ce qui rend moins fort les items comme l'uden recover from the final snip slightly faster donc elle est moins stun après son dernier coup de ciseaux je sais pas si tu vois mais elle avait son ciseau et bah ce sera moins le cas si c'était rare bug où goen pouvait rester sur place chill pendant quelques secondes bon voilà c'est aussi de ça dont je te parlais on va voir ce que ça va donner j'ai très hâte de tester pour rappel ils ont les 4 cost les pools des 4 cost et ils up ses dégâts et elle va potentiellement survivre encore plus longtemps donc stacker encore plus longtemps donc mettre un des encore plus gros match de fanfight ça peut être une énorme dinguerie donc à voir alors celui-là c'est le c'est un c'est à la fois compréhensible et à la fois un point d'interrogation donc on va prendre le temps de bien le lire est-ce que c'est particulier ce qu'ils ont fait déjà Varus avait beaucoup d'AD mais alors je vais te montrer ça avec les stats du personnage ça va être beaucoup plus clair on va comparer on va comparer deux AD carry 4 cost on va comparer Kalista et le bon vieux Varus je vais te montrer ce que je voulais dire donc Varus de base Varus 2 on va dire il avait 105 d'AD 70 et 105 on compare à Kalista par exemple elle était à 60 et 90 Varus lui c'était sur sa compétence en gros il a 100 de mana et son but c'était de mettre des gros dégâts sur sa compétence qui avait un ratio de 275 sur l'AD 75 sur l'AP et les fireballs 55% des dégâts totaux de la supernova désormais Varus perd 15 d'AD c'est énorme 15 d'AD mais du coup il y a des changements ability rework tu jettes une supernova sur un cluster d'ennemis donc sur un groupe d'ennemis ça change pas qui fait 500% de l'AD au lieu de 275 ah ouais au lieu de 275 ça explose en clusters de fireballs qui font 40% des dégâts initiaux et là on était sur 55 donc les dégâts de la fireball ah non si tu peux pas voir avec la cam désolé les dégâts de la fireball sont sont passent de 55 à 40 donc sont réduits mais sa compétence de base passe de 275 à 500 donc c'est largement augmenté mais l'AD de base de Varus est réduite c'est augmenté quand même beaucoup mais voilà l'hability euh non 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 alors désolé j'ai du mal à traduire en live et pas juste lire en anglais c'est pour ça je fais des effets mais la compétence se jette plus tôt dans le cast donc elle va arriver plus tôt par rapport à son cast sa compétence va se caster plus vite de base sa compétence va se caster plus rapidement en fonction de son nombre d'attaque speed donc en gros plus t'auras stacké aussi ton pyro plus tu vas caster rapidement à voir si par exemple avec un bilginsu tu vas caster tellement vite que t'as envie de jouer un bilginsu euh c'est pas du tout dire mais voilà Varus non non gare ne termine désormais plus son animation en taux pour attaquer en mid air il va désormais prioriser le fait de faire le plus de dégâts possibles que le plus de cibles hum est-ce que ça veut dire qu'il prend en compte les calculs d'armure et de résistance magique peut-être je suis pas 100% sûr de ce que ça veut dire et désormais et désormais va faire des dégâts euh possibles secondaires de façon plus fiable et euh le Varus 3 va taper sur un largeur radius donc en gros ce que je voulais dire c'est qu'il avait tellement d'AD de base et son cast était tellement long que pour moi le bis de le bis de Varus contrairement à ce qui était build c'était de faire que de l'AD et pour moi en gros sans bis c'était ça ça et soit tu mettais une spat frost si tu joues un set frost soit tu foutais une genre un truc comme ça ou ou une death blade tu vois genre un runan ou une DB pour moi ça c'était le vrai bis de Varus parce que du coup il avait un gros montant d'AD de base du coup ses auto-hit faisaient bien mal et du coup tu bénéficiais énormément de l'attaque speed du bonus pyro et quand tu me fais des casts ils étaient longs certes mais au moins c'était un vrai cast qui rentrait beaucoup beaucoup de dégâts maintenant son auto-hit va faire beaucoup moins mal c'est ça aussi qu'il faut voir c'est que son auto-hit va faire beaucoup moins mal donc tu vas avoir besoin qu'il cast le frérot parce que son cast va faire très mal donc en gros ce que ça veut dire c'est que désormais Varus tu ne le joues pas si tu n'as pas au moins une chojine dessus pour faire en sorte de pouvoir caster plus rapidement parce que pour rappel il a quand même 100 de mana le frérot donc tu veux qu'il caste tu veux qu'il caste Varus donc il faut à tout prix qu'il puisse caster maintenant à quel point est-ce que l'attaque speed sur le délai d'animation va faire en sorte que ce soit value à quel point une ginsou va être fort dessus et à quel point ça réduit ou pas le délai d'animation c'est difficile de le dire et le problème de ginsou c'est que ça ne va pas augmenter les dégâts de ton cast et là c'est vraiment ton casse qui fait mal donc ça devient vraiment un AD caster un vrai AD caster donc avec une chojine dans son build maintenant ça me paraît faible numérairement parce que comme dit vu qu'il a un lot un pool long il va vraiment faire très très peu de dégâts sur les tanks et il va faire que son caste mais il a quand même 100 de mana et 500 de 55 ok c'est mieux que 270 de 70 mais pas beaucoup plus alors que ce nerf là c'est quand même conséquent plus il fait moins mal aux alentours donc ça me paraît un peu under damage mais je comprends la direction dans laquelle il va l'aller mais je pense qu'il va prendre un up sur un bipatch ou alors il va rester un peu une unité relativement dead unit pendant un moment il paraît que c'est marrant à jouer en plus c'est vraiment dommage qu'il soit entre guillemets si faible parce que c'est c'est marrant les compo frost et pyro à jouer alors en plus ils ont up blaster donc à voir parce que du coup ça va faire des vrais dégâts dessus mais comme dit il faut voir si les chiffres suffisent champ 4 cost 3 off 3 donc Olaf a pris un gros gros up il passe de 30-80 de mana à 0 sur 50 de mana ce qui veut dire que ses prochains cast seront beaucoup plus rapides et en plus le leap et le cliff font beaucoup plus mal 160 à 180 donc ne dors pas sur Olaf c'est un gros gros up d'Olaf ne dors pas dessus ensuite on a Rakan Faerie préserveur 60-140 40 à 120 de mana d'autant plus qu'ils up la la titan mais je vais te refaire un passage sur titan en fin de vidéo 60-140 40 à 120 de mana donc ça c'est un gros up également de Rakan parce qu'en plus il prend what son base shield de 80 à 180 et de 100 à 200 donc ça avec l'up de Faerie ou s'il imagine t'as un Rakan en 5 là waouh waouh et c'était un tank un peu en dessous il était bien que dans des verticales Faerie parce que du coup ça lui donnait beaucoup d'HP mais c'est énorme comme up passer de 80 à 180 et 100 à 200 c'est du double la valeur du shield c'est normalement les équilibrages c'est 5% 3% c'est pas 100% allez hop c'est parti donc c'est un gros up on ne dors pas dessus parce que le truc de Rakan c'est que déjà en vertical Faerie c'est fort parce que Faerie donne beaucoup d'HP et donc avec la crone en plus il tank bien mais en plus c'est que Preserveur c'est la meilleure synergie tank du jeu vu que ça s'applique à toute ton équipe c'est également une synergie support etc 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 et en plus t'as des grosses unités Faerie late game t'as Kalista Milou et du coup Rakan et Preserveur t'as également Morgana donc ça rentre dans les gros bornes de late game donc c'est un tout mais tu vois je suis sûr que du coup tu regardes purement les stats de Rakan c'est pas si bas que ça tu vois donc bon à voir maintenant les changements des 5 costs on a je vais déjà faire Xerath parce que c'est le plus simple nos canony targets between il peut désormais cibler que les ennemis les 5 ennemis les plus proches et ils ont up son sort qui passe encore une fois up parce qu'il est up au page avant de 120 à 250 330 à 375 et 777 à 888 à savoir qu'ils ont quand même encore une fois nerf le au arcane sur Xerath mais c'est beaucoup c'est beaucoup comme montant 330 375 c'est énorme sachant qu'en plus ils avaient quand même nerf le prix des sœurs de Xerath genre The Sun qui te file un support unveil et un artifact unveil coûte uniquement 32 d'or c'est pas beaucoup alors que ce sont des énormes power spikes ton board énorme power spike c'est pour ça que généralement si tu vois un Xerath au niveau 7 tu le gardes tu le mets sur ton board parce que les artefacts de Xerath t'assurent un énorme résultat de fin de partie enfin quasiment t'assurent enfin c'est trop fort ce que je vois moi en première ligne en lisant ça je me dis ah mais Ryze c'est la cible aussi que les 3 ennemis les plus proches Ryze donc je me suis dit directement mais si tu mets Ryze et Xerath proches pas collés mais proches bah du coup ils vont cibler relativement les mêmes choses quand ils vont faire leur cast je pense que ça peut être très fort parce que Xerath il rentre souvent dans les boards enfin Ryze Arcana c'est un vrai board une vraie synergie de la game et du coup le fait qu'ils vont cibler relativement les mêmes cibles si les 2 casts il y a moyen que ça nettoie très très fortement les cibles qui vont caster par contre ça veut dire que du coup le positioning de Xerath compte il y a moins de RNG donc il va moins répartir n'importe comment les missiles mais il y a aussi moins la haute RNG de juste mettre 3 fois le missile sur le carry en face et t'as gagné le fight donc ça implique également qu'il va falloir se positionner contre Xerath on va voir on va voir Ability Rework Smulder désormais tu gagnes 50% d'attaque speed pendant les 4 prochaines attaques donc c'est plus pendant les X prochaines secondes comme les autres changements qu'ils ont fait avant c'était pendant 6 secondes et désormais c'est 4 attaques c'est un gros nerf 6 secondes c'est beaucoup mieux que 4 attaques évidemment les attaques lancent une boule de feu qui fait 185 190 888 de la dé ouais ça va pas bouger plus 25 40 888 25 40 ouais Dragon upgrade et ça par contre c'est un gros up les 6 prochaines attaques à la place des 4 et elles font 30% de dégâts supplémentaires donc au lieu de booster ces 4 prochaines attaques il va booster ces 6 prochaines attaques et ça sera 30% en plus du reste sachant qu'à l'heure actuelle c'était éclaté Dragon ça faisait juste en sorte qu'il se soigne en tapant c'était un peu chelou et ils en nerf le bonus de movement speed parce que quand t'avais 3 mi-tends ça faisait casser le jeu donc ce que ça veut dire c'est que si tu n'as pas exactement Ginsu genre Ginsu Ginsu ça devient viable d'avoir d'autres types de build parce que quoi qu'il arrive c'est les 4 prochains hits donc imaginons si t'as un build alors je vais dans l'exagération volontaire mais on va bien imaginer le truc comme ça si t'as un build en mode tac 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 avant vu que ça comptait que pendant 6 secondes tu boostais genre que tes 3 prochains hits pour voir l'attach speed qu'il a de base il y a combien d'attach speed de base 0.85 donc sur 6 secondes tu rentrais 5 auto un truc comme ça et du coup c'est un nerf il gagne 50% parce qu'il gagne de l'attach speed donc t'avais le temps d'en caler quand même peut-être même 6 en 6 secondes c'est vrai que c'est 50% d'attach speed même en IT du coup tu tournais à plus de 1 d'attach speed donc en 6 secondes tu calais 6 auto hits alors que là c'est que 4 c'est un gros nerf oui donc c'est ça tu peux pas dire c'est 50% d'attach speed et enfin je comprends pas bon il faut voir qu'ils ont up le 2, 4 et 6 blasters et que du coup tu peux jouer d'autres builds que Ginsu parce que désormais c'est des montants fixes donc c'est moins dérangeant même si évidemment Ginsu reste bis sur lui maintenant l'up de dragon est fort aussi ok mais le perso purement en soi bah ça c'est un nerf un gros nerf même ok bon écoute à voir alors là j'ai eu une première surprise Milou Milou passe de 400 sur 120 de mana à 0 sur 90 donc ça veut dire que son premier cas sera un auto hit plus long si tu n'as aucun truc de génération mais pour rappel ils ont quand même up les scolars tu peux craft des emblèmes scolars etc etc donc potentiellement tu auras plus de scolars dans ton équipe et en 6 scolars c'est quand même l'équivalent d'une chojine radiant voilà mais tes prochains hits il faudra 3 de mana de moins pour réussir la cast donc c'est quand même un gros gros up à me passer à 0 sur 90 de pool de mana vraiment assez conséquent moi je trouve que Milou il est dans un bon état il est fort et il n'est pas broken pour autant je trouve que c'est une très très bonne unité je ne sais pas si ça mérite son up mais après c'est le premier cas ce qui est le plus important mais bon ça plus l'up scolaire plus le fait que tu puisses craft des emblèmes scolars ça peut être fort ça peut être vraiment vraiment fort et ensuite ils ont changé Nora et Yumi passe de 190-270-1000 à 190-285-2000 donc c'est un up mais Yumi donne beaucoup moins d'AD et d'AP au lieu de donner 6-9-200 elle donnera 3-5 c'est énorme quand même 3-5 par contre elle va donner plus de heal parce qu'au rang 2 elle donne 200 mais 225 donc en gros ce qu'ils veulent faire c'est que tu le mettes plus sur un frontliner et moins sur un backliner genre tu sais le bon rise de backlane full booster Yumi ils veulent moins qu'il fasse ça dors pas dessus parce que c'est un gros changement sur comment il faut jouer Yumi du coup et là dessus on est encore sur un changement ultra ultra majeur c'est une dinguerie ces changements là tous ces changements là c'est une énorme dinguerie ça change absolument tout Adaptive Helm déjà ils ont réduit d'AP ça n'est plus 20 mais 15 mais en plus ils ont mis un taquet de zinzin à l'item ils ont mis un backshop là et l'item désormais ne proc plus si tu es mana lock donc tu sais t'as des tick serveurs toutes les 3 secondes là si tu tombes pendant un tick je crois que c'est 3 secondes Adaptive Helm je vais vérifier histoire d'être sûr de ce que je te dis 3 secondes c'est bien ça donc t'as un tick serveur toutes les 3 secondes si tu tombes pendant le tick serveur avant ce patch bah tu gagnes quand même la mana à la fin du tick désormais si t'as pas de chance que t'as ta compétence que tu es mana lock pendant donc par exemple un cast d'Ari un cast de Veigar n'importe tous les mana lock du monde possible bah ça prend pas tu gagnes pas le bonus mana donc faut que tu tombes pendant un moment où tu n'es pas mana lock pour réussir à bénéficier du buff et en plus de ça ils ont réduit la paix de base de l'item alors ça c'est le genre de modification tu vois j'ai du mal à comprendre c'est que si tu fais l'un tu fais pas l'autre moi en tout cas je ne slamerais pas un adaptif sur les backliners là c'est fini c'est énorme comme nerf et du coup le radio ils ont nerf aussi il passe de 55 à 40 et c'est pareil exactement la même chose donc par exemple si t'es très fort sur Veigar et Harry bah désormais t'auras plus envie de le mettre sur Veigar ou Harry c'est énorme comme nerf vraiment ensuite ils ont du coup réduit la paix donnée par tous les items de génération de mana sauf certains ça aussi bon je sais pas donc Nashor Tous en fait je comprends qu'il nerf la paix de base des items de génération de mana pour éviter que les builds optimisés ce soit genre Chojin plus Blue Buff plus quelque chose par exemple c'était le cas de Veigar Chojin, Blue Buff, Nashor Tous et que tu veux que les items de génération de mana soient moins puissants en AP ce qui est normal mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est que si tu le fais tu le fais pour tous pourquoi est-ce que le Blue Buff il est pas dans la liste c'est ça que je veux dire c'est ça que j'ai du mal à comprendre à titre personnel donc Nashor Tous AP passe de 25 à 10 donc c'est un gros gros nerf 25 à 10 et l'attaque speed sur le proc passe de 35 à 60 ça par contre c'est quand même conséquent 60 Nashor Tous donc ça fera 10% d'attaque speed 10 d'AP ouais c'est ça 10% d'attaque speed 10 d'AP et après avoir casté ta compétence tu gagnes 60% d'attaque speed bah du coup en gros ma question c'est est-ce que sur des personnages à faible mana pool de type AD est-ce que ça ne te vient pas des items qui sont bien typiquement Twitch qui a très très peu de mana tu vois parce que par exemple tu as je prends Unit Twitch 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 tu vois il a 35 de mana donc c'est forcément mieux sur les personnages qui ont moins de mana parce que c'est après chaque case du coup tu bénéfices plus de l'optime du jeu de l'objet si bah tu as peu de mana et du coup c'est l'optime qui compte parce que c'est le buff de l'objet qui compte est-ce que du coup parce qu'en plus il a un petit ratio AP tu vois il n'est pas non plus négligeable est-ce que sur des items sur des persos comme Twitch où tu vas faire genre blue buff blue buff dans la chambre est-ce que ça peut pas être fort comme holder temporaire ou comme adventure quest reroll etc tu vois ce que je veux dire en gros est-ce que sur des persos AD à faible mana pool ça peut pas devenir fort je me demande première chose que je me demande et ensuite à quel point est-ce que le fait de perdre 15 d'AP vaut les 25% d'attaque speed que tu as gagné sur quel personnage par exemple sur des trucs comme Hawaii il y a un peu plus de mana genre 40 à quel point est-ce que ça compense à quel point est-ce que le buff d'attaque speed te permet de recharger ton mana et te permet d'augmenter ton uptime du buff c'est beaucoup de questions j'ai pas les réponses à l'actuel mais il y a moyen que ce soit très bien sur des persos comme Hawaii et tout ça radiant radiant nashortus perd 25 d'AP c'est beaucoup et par contre l'attaque speed un pro qui passe de 65 à 120 donc c'est l'équivalent de 3 boulettes pour rise est-ce que 3 boulettes pour rise ça peut suffire d'en faire un super item de rise je sais pas faut avoir spirof chojine perd 5 d'AD et d'AP radiant spirof chojine perd 15 d'AD et d'AP donc c'était vraiment l'item ultra 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 bis sur des trucs comme vega way etc c'était un des meilleurs radians du jeu si c'est le meilleur radian du jeu overall il perd 15 d'AP et d'AD c'est énorme comme nerf c'est énorme je sais pas si t'avais suivi ma vidéo sur les radians sur les radians vraiment OP mais du coup on retrouvait chojine quand même régulièrement et ça faisait une vraiment énorme différence de résultat là 15 d'AD et 15 d'AP ça va le remettre plus au rang des autres radians mais du coup je suis à moins pouvoir avoir un edge sur les mecs qui connaissent pas la strat du chojine radian et qui faisaient des blue buff radians sur vega du coup ça sera moins le cas maintenant item titan resolve ils le remettent comme au 7-11 titan redevient un item on va pouvoir rejouer titan AP par stack passe de 1 à 2 donc ça veut dire que titan tactics revient ils avaient nerf ça à cause de ion sur le 7-11 parce que ion avait des gros ratios AD et AP et du coup il avait un shield infini et du coup tu mettais double titan dessus et c'était trop trop chiant sur volibir et tout ça aussi ils avaient trop d'AP donc le titan était trop fort et donc tout le monde avait sur les maps à une ville et tout le monde faisait spam titan et voilà et tout le monde jouait que les titans et il y avait des titans partout le retour le retour de titan alors titan était un un item mort à l'heure actuelle c'était utilisable que dans des cas très niche comme par exemple Warwick Septre Vampirique mais pas beaucoup d'autres cas que ça même sur les persos sur lesquels c'était censé être bien comme Briar ou Olaf c'était pas si bien que ça en réalité on va regarder rapidement mais je vais te montrer alors Olaf 2 3 items si on regarde le delta de titan titan il va plus 0.16 alors que théoriquement c'est censé être très fort dessus mais c'était nul mais là aussi maintenant il va pouvoir recasser plus vite donc il va vraiment pouvoir beaucoup plus s'en bénéficier enfin bon peu importe et je voulais te montrer sur des trucs comme Briar également donc c'est censé être super fort parce que c'est des persos qui ont beaucoup d'attaques speed qui sont des mêlées bruiseurs etc c'est des persos sur lesquels titan est censé être incroyable tu vois t'étais que à moins 0.13 donc ce changement il change beaucoup beaucoup de choses et on va regarder un petit peu rapidement ce que ça change en se prenant justement par exemple le cas de Olaf déjà les persos à des enfin les deux on va tout voir on va tout voir les impacts que ça a on va partir à des en vrai allez vas-y on va partir des 1 cost et on regarde les changements majeurs donc blitz on s'en fout Elise ça peut être un bon porteur temporaire également Jax ça devient un super item sur Jax parce qu'il a des ratios AP il a des bons ratios AP le frérot et en plus il bénéficie de l'armure et de la RM donc ça devient un très bon item et porteur temporaire de ces trucs là Jax ça doit pouvoir se jouer parce qu'il a aussi des ratios AP un petit peu donc ça bénéficie encore plus Poppy de base 100 l'héros augmente ouais ça peut le porter Warwick c'est toujours très bien d'ailleurs il avait un bonus de healing sur l'AP ce qui va faire en sorte qu'il va être encore plus fort avec Empire Accepteur et Titan et en plus ils ont Warwick Akali tout ça j'ai des sérieux doutes sur leur capacité à réellement le stack et tout ça un KC1 ça va être un très très bon item dessus très très bon item t'as vu tous les ratios qu'il a je te remets le texte rapidement des Titan au cas où t'es oublié ce que ça fait donc Titan à chaque fois que le personnage donc c'est déjà 10% d'attaque speed 20 d'armure tu gagnes 2% d'attaque d'amage et 2 2 d'AP quand tu attaques ou prends des dégâts c'est du stack jusqu'à 25 fois donc jusqu'à 50 d'AP c'est énorme 50 d'AP c'est vraiment énorme et en full stack tu gagnes 20 d'armure et 20 de magique résiste et en gros les changements que ça implique c'est que déjà ça peut être largement porté sur des persos AP mais en plus ce que je voulais dire c'est que les persos AD bénéficient souvent d'un petit scaling supplémentaire en AP ce qui les rend encore plus forts dessus par exemple tu vois Nila Nila c'est un excellent exemple Nila elle a un ratio de 140 d'AP sur son shield et ça fait en sorte que du coup la titan qui était déjà un bon item sur elle désormais il va bénéficier beaucoup plus du ratio de healing par exemple 50 d'AP ou on va dire 2 titans full stack donc 100 d'AP du coup tu vas bénéficier de 140 de shield en plus d'avoir boosté ton AD et ta résistance magique et ton armure sur Shyvana ça risque d'être une incroyable dinguerie sur Shyvana j'ai du mal à mon compte mais franchement tu vois même et Karim il a un ratio AP Thura elle a un petit ratio AP léger mais elle a un petit ratio AP Gwen bah du coup ça devient largement viable de build ça sur Gwen avant on faisait ça sur les persos AP les Volibir les Silas et tout parce que c'était vraiment fort et Gwen elle aime rester en vie longtemps dans le combat donc Gwen elle va le kiffer le titan elle va le kiffer sévère alors je dis c'est un énorme changement ça vraiment dort pas dessus et ce que je voulais te montrer c'est des persos tu vois comme Olaf il a 15% d'homme Yvan basé sur l'AP du coup il va également en bénéficier du buff indirect de la titan et tu vois tous ces trucs là genre même Briard par exemple tu vois elle gagne de l'attaque speed basé sur son ratio AP bah du coup elle va également bénéficier d'un bonus d'attaque speed du fait que l'item soit up sur les ratios AP et en fait quasiment tous les persos du jeu ont également des ratios AP tu vois par exemple Camille sur ses trous d'image elle a un ratio AP et du coup en fait les persos sur lesquels c'était ok tiers ça devient vachement mieux parce que tous les persos de base même les persos AD ont des ratios AP et démarrent tous avec 100 d'AP voilà oh putain on est déjà à 1h45 de vidéo oh calonne mais en même temps comment je fais si j'explique pas les trucs moi comment je fais bah tant pis il y a encore plusieurs fois et puis voilà qu'est-ce que je te dise moi je pense c'est comme ça mogul's mail HP par stack il passe de 7 à 5 tiens d'ailleurs mets moi un 1h1 si t'arrives à ce moment la vidéo t'es un vaillant que t'es passionné comme moi par le jeu parce que je vois pas comment tu peux être là sinon écris moi dans le chat mogul en caps lock mogul en caps lock je saurais que t'es arrivé à ce moment là de la vidéo et t'es vraiment t'es vraiment passionné parce que 1h45 de théorie crafting et de lecture de patch mogul mettre un peu starvé ah c'est terrifiant c'est pas grave c'est important d'avoir des passions dans la vie on va dire bon mogul passe HP par stack de 7 à 5 gros nerfs ils ont nerfé plusieurs pages de suite et le délai de gold entre chaque gold que tu vas recevoir passe de 6 à 9 c'est un énorme nerf de la mogul en gros ça veut dire que si on les augmente comme all that shimmers all that shimmers all that shimmers ils augmentent comme all that shimmers hum attends je reviens je prends pas de ma carré bon bref gold collector et qui a été up en plus et gambler's blade mais surtout gold collector deviennent des bien meilleurs items hum si on check rapidement stat item artefact je vais te montrer je suis quasiment sûr déjà que gold collector est repassé devant ouais tu vois il est là devant la mogul la mogul elle est là mogul est déjà quasiment dernière et juste en dessous il y a gambler mais là elle va prendre le spot tu vois ils se disent non la mogul faut vraiment que ce soit nul donc elle va prendre le spot la mogul's blade et ce que je voulais dire c'est que gold collector en vrai en vrai depuis qu'il y a de long web c'est pas si mauvais 30 d'ad 30% de crit et tes attaques et compétences exécutent la cible sous 12% des HP et en plus les exécutions ont 40% de chance de donner de l'or pour moi ça veut dire que ça devient le meilleur item de all the gamers et ça t'incite à jouer des personnages comme Ash qui vont taper plusieurs cibles et vont du coup pouvoir te proc facilement le gold collector et te faire beaucoup de sous et pouvoir te permettre de streak vers un niveau 8 c'est mon avis avec des trucs comme runan et tout runan gain sous collector ou des trucs comme ça là ça peut être très fort ensuite augmente nouvelle ou rework arcane conduit on peut plus l'avoir en 2-1 les champions arcane font 10% de dégâts supplémentaires s'ils commencent le combat en ayant 2 objets ils gagnent un 3ème objet recommandé automatiquement on gagne Harry et qui arrive ça me paraît pas dingue draconique mastery ban en 3-2 et 4-2 donc ça peut uniquement être en 2-1 et ça ça va être une augmente banger les dragons gagnent 10% de vie 18% d'attaque speed après que les dragons aient fait 60 take down tu gagnes un smolder tu gagnes une numsy et un shivana ça risque vraiment d'être d'être une augmente forte très forte reworked flexible à voir si l'espèce de rework nerf de smolder a pas mais sinon c'est très fort reworked flexible c'est le seul point question mark que j'ai mis quoi donc flexible et désormais patient prismatique bah oui c'était une augmente prismatique pas une augmente gold du coup tu l'as à chaque stage wow chaque stage incroyable ça va être toujours très très fort très 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 fort et les hp par emblème tu passes de 10 à 40 ils vont up ça aussi et tu peux désormais plus avoir des emblèmes dupliqués donc tu peux plus avoir deux fois multi strikers par exemple ouais bah ça me parlait toujours très très fort très fort reworked frosty frontlane ah c'est bien ils l'ont changé parce que c'était vraiment naze il y a plus le pillone et tout ça existe plus désormais le trait frost donne désormais un placeable un loup de givre équipé d'un protector's vo le loup gagne 40% d'attaque speed et 300 hp par tiers de frost donc par 3 frost 5 frost 7 frost et tu gagnes un warwick et un zidiane ok donc ça te met une frontlane qui va taper 300 hp donc en 5 frost t'auras 600 hp 80% d'attaque speed sur ton loup je me rends pas compte de la puissance des loups de base j'ai pas des stats des loups sur le jeu donc c'est difficile pour moi et ensuite il y a l'ira augmente de chaîne ton chaîne désormais ne fait plus de réduction de dégâts mais invoque un pillar qui fait des dégâts sur une large ligne et met une dot pendant 6 secondes sur les ennemis il est là le frérot bam donc ça fait ça c'est un gros pylône et une grosse dot donc les systèmes comme Blinding Jewel vont être très forts les systèmes comme Red Buff vont être très forts ça donne très envie d'être joué en vertical bastion avec du multi striker il va pouvoir exécuter et stack les cendres facilement et également le dernier truc que j'ai envie de te dire que ça implique c'est que ça t'incite très 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 fortement à avoir un positionnement type Wukong Preserver de façon à ce que le pillar ne tape pas toute ton équipe et que Shen soit un petit peu stuck donc en gros ce que je veux dire c'est que imaginons imaginons je vais te prendre un cas très très concret imaginons tu joues un 5 miel un 5 miel arcane ok allez on prend l'exemple du 5 miel arcane pac tac tac Sam Kench Harry hum c'est rare bon ok vrai compo vrai compo c'est même pas une compo troll vrai compo beau gosse tac tac hum bon allez on va dire ça peu importe ce que ça veut dire c'est que quand tu es quand tu as le le Shen dans ta Rota il est très intéressant ou dans ta game hum il est très intéressant je vais y arriver tac tac je vais te prendre vraiment le le best case scenario ok donc wow donc au lieu d'avoir j'en sais rien ça comme frontlane ce que tu vas faire c'est que tu vas faire comme un Wukong Preserver et tu vas foutre tout le monde derrière et comme ça le Shen il va faire son pillar en feu que sur lui et toi ton équipe a le temps de taper et ensuite seulement elle viendra prendre des dégâts et l'aide etc donc pour moi c'est ce que ça indique c'est que potentiellement ton meilleur positionnement ce sera ce type de positionnement là de bord voilà 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 et il y a moyen que ce soit broken s'il arrive à taper plusieurs cibles appliquer le morelo partout et appliquer des trucs comme Blending Jewel partout et c'est uniquement une augmente qui est accessible en 3-2 l'augmente de Shen un peu comme l'augmente de Wukong d'ailleurs l'augmente de Wukong avec le rework a pris un petit coup aussi alors augmente silver enfin il va falloir jouer plus peut-être plus de BT plus de sustain je sais pas trop on verra alors augmente silver cold shot gold 2 à 4 alors je ne sais pas c'est laquelle désolé passe à winstreak il y a plus 4 tu gagnes 2 d'or allez tu passes à 4 d'or ok ok bah c'est vrai que si t'as vraiment un gros gros bord et que t'es sûr de pouvoir jouer la winstreak et que tu vois pas de giga high roller dans ton lobby c'est vrai que ça te fait un gros start en or mais c'est très rare les spots où tu peux cliquer dessus et où c'est bien combat bandage correction d'un bug qui fait que ça arrêtait de marcher au stage 4 bon du coup ils ont un petit peu réduit fine vintage mais de toute façon il me semble que c'est bugué ça donne que la moitié ou un truc comme ça fine vintage taunt proc 4 à 3 oh ils font revenir fine vintage dans le jeu oulala les compos multi-striker fine vintage ou le retour ok à suivre à suivre ça good for something chance d'avoir des lords 40 à 50% je crois que c'est le truc quand tu tes unités qui n'ont pas d'objet meurent mais on va voir les champions qui n'ont pas d'objet ont 40% de chance de drop 1 gold à l'heure mort désormais c'est 50 bah tant mieux c'était un peu faible ouais c'était un peu faible item collector base hp 20 à 10 wow wow hp par item 5 à 2 wow ils l'ont tué wow ils sont divisés par 2 putain ils font pas semblant quand ils changent les choses precise planning gold drop 2 à 3 alors c'est quoi precise planning when you win or lose quand tu gagnes ou perds ton combat par 3 ou moins d'unité tu gagnes 2 gold wow c'est beaucoup 3 gold c'est beaucoup en vrai à 3 gold c'est beaucoup pour une silver c'est beaucoup restart mission no longer drops duplicate copies of champions ah oui bah ça ça t'invitera d'avoir une sidra 3 ou des trucs comme ça sur ton restart instantané c'est normal ça reste toujours une augmente ultra top tier peu importe running for days reroll 9 à 11 donc ça c'est l'augmente silver qui te donnait 9 reroll désormais c'est en 12 rolling on days voilà il n'y a rien de plus à dire donc en gros tu passes de 18 d'or à 22 d'or en équivalent de roll augmente golden quest ah ils lui ont mis un taquet bon c'est mérité franchement c'était pas drôle 162 d'or à 196 d'or donc ça sera beaucoup plus dur de valider la golden quest genre beaucoup beaucoup plus dur ça change vraiment beaucoup de choses c'est pas lié à 162 à 196 ça veut dire qu'avant même si t'es des spots moyens t'arrivais quand même à la valider désormais il va falloir un vrai 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 gros spot avec une grosse économie genre un all set shimmers bien stacké gros palier de 70 d'or et tout pour pouvoir le valider adventure fallen state granted 20 à 30 donc ça c'est le truc quand t'as 3 alliés qui meurent donc pourquoi pas faudra voir ce que ça donne bispren ils lui ont mis un taquet aussi putain c'est le shield il passe de 25 à 10% donc gros gros nerf de bispren bon c'était fort et big gain se passe de HP par stack 10 à 20 arrête tes unités gagnent 100 bonus HP et de façon permanente tu gagnes 10 HP tous les deux take down donc là tu vas gagner 20 HP tous les deux take down donc en gros dès que tu tues des ennemis en face sur le board tes unités gagnent de façon à vie 10 HP c'est énorme de doubler l'augmente comme ça énorme donc big gains si tu mettais les traits genre ça c'est parce que c'est fort dans la compo Nunu 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 cog très très fort Nunu cog très très fort donc ça aussi c'est sort de la compo Nunu cog bon bref je voulais voir les shapeshifters ouais tu vois shapeshifter shapeshifter ah ils vont stacker avoir mais dors pas dessus non plus c'est très très fort donc ça c'est un peu comme learning to spell mais version HP donc ça t'incite à avoir déjà des unités sur ton board que tu vas garder sur ton board en late game donc en gros les unités que tu rentres au stage 2 ça t'incite fortement à ce qu'elles soient sur ton board au stage 5-6 donc en général c'est quand même plus à jouer des compos re-roll parce que c'est dans ces compos là où tu vas garder tes unités de début enfin parce que de base ça te donne que 100 HP sur tes unités autant learning to spell ça te donne genre 16 ou 18 donc tu peux directement le mettre sur des unités comme Rise ils vont bénéficier immédiatement mais par exemple 100 HP sur un Asus qui vient de rentrer nature peinture c'est beaucoup moins intéressant ce qui explique que c'est très fort sur des compos comme Nunu Kog ou tes unités de late game c'est Nunu Nunu, Blitz etc qui sont déjà des unités que t'as en early et qui bénéficient beaucoup des HP catégorie 5 ça a été réduit donc c'est le runnel les dégâts réduits de 95 à 90% c'est mérité Coterize faire très attention c'était pas si mauvais dommage pour 3 cendres 3 cendres ça passe de 3 à 5 c'est très mauvais mais que en early c'était pas si mauvais que ça en réalité si on regarde là les augmentent je vais te redire également ce que ça fait exactement mais en gros en fonction du nombre de cendres que t'as tes pyro monster donc tes pyro font des bonus de dégâts magiques donc désormais tes pyro font 5 bonus de dégâts magiques pour chaque 3 cendres que tu collectes tu gagnais une akali et un shen et tu vois c'était faible en early mais en late 4,71 et dans le cas où tu arrivais à choper un smolder et tout ça c'était vraiment vraiment très intéressant tu vois 4,56 en master plus quand c'est pris à partir de 3,2 et en gros le truc c'est que sur des persos comme smolder pyro avec une ginsu vu qu'il met plein d'auto-hit ça prend qu'à fond les bonus de dégâts supplémentaires et ça devient une dinguerie donc ça ça t'incite fortement à avoir un stacking pyro élevé et avoir des items d'attaque speed comme ginsu clockwork il up encore putain à chaque patch il up ce truc là donc désormais tu vas gagner 10% d'attaque speed toutes les 3 secondes c'est fort honnêtement c'est fort il y a plein de setups dans lesquels c'est bien combat bandage 200 à 500 et fixe bug ou une stop ranking comme le 1 defensive arts disabled donc c'était le truc des incantors c'était complètement éclaté tant mieux fortune favorable quand tu perds de 2 à 9 tu vas gagner beaucoup moins et de 10 à 12 tu vas gagner un petit peu moins donc ils en nerfs le commande fortune heroic grab bag tu passes de 6 à 9 d'or waouh non abuse c'était fort heroic grab bag tu gagnes 2 petits dupliquetteurs de champions et 6 d'or et en fait le truc qui était fort c'est que si t'as je vais te donner le best case scenario qui va être encore plus vrai maintenant mais en gros le cas de scénario classique c'est genre t'as un wukong au stage 1 dans les box bah du coup tu prends heroic grab bag et t'en fais un wukong 2 instantanément et tu gagnes 9 d'or et tu win streak et tu bats tout le monde et en plus t'as le palier et t'as un gros gros début de partie ça c'est un cas relativement classique je dors pas dessus c'est fort fort de pouvoir faire ça item collector 40 à 20 ouais il en a refait 10 à 5 lui aussi divisé par 2 divisé par 2 et ben little buddies ne marche désormais plus sur les non champions waouh c'est énorme comme nerf parce que little buddies bon c'était très fort mais en gros ça proquait sur les potos sur la sur yumi la petite yumi elle donnait un little buddies à voir hein parce qu'ils disent non champion mais ça se trouve ça marche encore sur la petite yumi et ça marchait sur les golems également donc c'est quand même un gros gros nerf un little buddies potion 201 ils réduisent l'AP et l'AD de 25 à 20 mais elles restent en état et comme dit ils ont changé le cas de sorcière qui va rendre ça beaucoup beaucoup plus fort press de attaque true damage passe de 5 à 4 c'est mérité c'est un gros nerf mais c'est mérité après c'est vrai que tu joues rarement en multi sans ça donc c'est un peu dommage mais bon c'est vrai que quand t'as press de attaque c'était fort donc c'est un peu bizarre price fighter tu gagnes 1 à 2 composants mais il te faut 4 victoires waouh c'est un gros hub de price fighter après elle est pas évidente à jouer si t'augmentes pas price fighter pour rappel c'est l'augmentant qui te file du coup 2 items composants toutes les 4 victoires voilà donc si tu te démerdes bien au 3-3 tu fais ta 8ème victoire et du coup t'as chopé 4 composants oh là c'est beaucoup mais bon il faut réussir à faire 8 victoires et c'est pas une augmente de board donc c'est compliqué ces trucs là parce que du coup c'est une augmente qui n'augmente pas ton board enfin ah si ça te donne 2 composants directs quand même maintenant ouais ah ouais t'as quand même 2 composants donc t'as un item complet et toutes les 4 victoires t'as un item complet donc t'auras 6 composants au 3-3 en plus c'est un gros up on est d'accord que ça prend qu'un start ouais ouais 2 composants et toutes les 4 victoires 2 composants wow moi j'aime beaucoup ce style de jeu strongboard et early mid et tout c'est ce que je prends le plus de plaisir à jouer mais ça me semble vraiment fort sur le papier très fort slight offhand oh putain ils l'ont nerfé 2 ans c'est le gangran qui te file 200 hp et 20% attack speed en augment de gold il le passe de 200 à 100 hp c'est un gros gros nerf mais c'est vrai que c'était très fort pour les winstreaks et tout très tracker emblem awarded 5 à 6 il disait pas le trainer golem portal 5 à 6 mais très tracker c'était déjà une dingue ils ont dû regarder les stats et pas la vérité parce que là tu vois très tracker c'est à 480 mais vas-y on se met au challenger un peu les gens qui savent jouer enfin qui savent jouer qui non c'est dit méchamment je voulais pas le dire comme ça mais les gens qui savent mieux comment l'appliquer 80 je comprends pas pour moi c'est vraiment broken de toute façon parce qu'en gros le truc c'est que c'est très facile à activer ce truc surtout c'est un start portal et ou un truc genre rumble donc en gros tu vas faire rumble ensuite tu vas mettre n'importe tu vas mettre des trucs qui vont avec donc imaginons je vais te faire une compo niveau 7 sorti un peu tac tac tu vas faire oui tu vas mettre zoé boum boum tu actives les traits ici du coup tu vas mettre wishcraft wishcraft shapeshifter boum 6 unités et là t'as 1,2,3,4,5 et tu rajoutes quand t'as rien un truc qui va pas non mais c'est parce que ça c'était aise c'était pas hop là voilà t'as 1,2,3,4,5 6 traits et là t'as juste à rajouter n'importe quoi tu rajoutes un blitzcrank tu rajoutes un préserveur n'importe lequel tu rajoutes zilean zilean t'as le 7 tu rajoutes blitzcrank t'as le 7 enfin tu vas l'idée quoi tu rajoutes n'importe quoi et t'as le 7 1,2,3,4,5,6,7 et c'est facile à faire ce board là au niveau 7 et du coup juste rentrer ce board faire un fight qui est en plus pas un mauvais board tu vas du coup gagner 6 emblèmes 6 emblèmes moi ça me parait être une énorme dinguerie et en prismatique upgraded adventure 1 cost granted 4 à 2 ok il faut que je relise ça donnait 4 1 cost c'était ça après avoir upgradé 4 champions en 3 étoiles tu gagnes un super reward et tu gagnes 4 1 cost champions donc ça en donne plus que 2 ok c'est pas un gros nerf et all loot tables values lowered ok ils ont réduit les loot tables bah en même temps c'était fort 3,89 là c'est un c'est un peu une dingue bon là je suis en grade master plus mais même si tu te mets en master plus 4-0-3 c'est énorme what the forge art commit pardon j'ai oublié art commit champion granted c'est à dire stage plus 1 et désormais c'est que le stage ouais ça c'est un énorme nerf du coup pour avoir par exemple ta morgana c'est au stage 5 après le carousel du stage 5 donc t'es déjà très loin dans la partie avoir diana c'est pareil c'est vraiment un énorme nerf d'art commit c'est le truc qui te donnait un emblème et un champion du niveau du stage plus 1 après chaque carousel et désormais c'est que au niveau du stage what the forge désormais te donne un additional artifact unville immédiatement ok donc what the forge tu sais c'est l'augmente qui transforme tous tes objets en artefacts et fait en sorte que tes champions gagnent 220 HP par artefact équipé le problème de ça en fait déjà c'est très RNG et ensuite c'est comme d'hab mais c'est l'utilitaire etc c'est la génération de mana c'est l'utilitaire type l'anti-heal le shredding ce genre de truc que t'as pas dans les artefacts mais le fait d'avoir un artefact en ville en plus ça booste évidemment on drastiquement on l'augmente mais ouais après si à force de la montée ça devient trop fort ça finira par être fort mais mais tu vois ces items là t'as pas de enfin je vais sur les artefacts explicitement mais je vois pas d'anti-heal et de et de réduction de RM de Magic Resist et tout ça un petit peu mais c'est pas pareil c'est pas les 30% de shredding c'est pas du shred ou du thunder ouais 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 donc c'est un peu le problème quoi donc à voir et les 0 augmentent ils ont nerf ilia de 75 à 240 Elise de 130 à 90 waouh elle a pris un taquet durée de 3 à 4 secondes donc elle va faire moins de dégâts et en plus en plus longtemps Witchy Wallop poppy 85 à 75 Zap attack passe de 90 125 205 à 80 120 180 et Nunu c'est 2% de mèche tous les 150 HP waouh ils ont mis un taquet de plaisir augmente moi je suis content mais peut-être que les trucs comme Elise et tout ça va peut-être être nerf to the ground c'est possible à voir à quel point ça va les descendre quoi je sais pas encore exactement ensuite il y a des nouveaux charmes barrière 6 sigol au stage 5 plus au prochain combat tu gagnes 1000 de shields qui se décaillent en 5 secondes donc en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont rajouté beaucoup de charmes de combat pour éviter les scénarios où tu tombes que sur des charmes d'économie donc voilà ensuite nouveau charme conjure frying pan 15 gold tu gagnes une frying pan donc la poêle à frire au lieu de c'est comme le charme spat mais c'est la le charme poêle à frire counter spell 4 gold stage 4 plus au next combat tu manarives tous les ennemis donc tous les ennemis commencent à 0 de mana ah c'est beaucoup ah ils ont mis des gros charmes de combat guild of thieves 8 gold stage 5 plus tu gagnes 3 thief gloves pour un round et en plus ça ce qui est fort c'est que du coup tu peux les slams sur tes unités sur le bench du coup tu peux mettre exactement les bons gangans sur les bonnes unités sur ton board ça c'est très 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 fort du coup tu choppes 2 bons items sur 3 personnages de ton équipe c'est une dinguerie comme powerscaling pour un round infixion 6 gold stage 5 plus au prochain combat shield burn shred sender tous les ennemis donc shield c'est réduction de 20% d'attaque speed burn c'est les réductions de healing et 1% de max health par seconde dans des gars shred réduction d'armure sender réduction d'armure shred réduction de magic resist c'est fort 6 gold 6 gold mais c'est bien investi 8 secondes c'est beaucoup meteor storm 5 gold au prochain combat combat start burn und heal 30% de max health magic damage tous 4 ennemis et b paragon 0 gold au prochain combat your team physical damage is it a magic damage ok je sais pas trop dans quel cas c'est incroyable mais faut voir que tu scoots et que tu vois est-ce que le mec il a des diclos est-ce qu'il a des des persoques avec beaucoup d'armure beaucoup d'ARM ce genre de choses creeper 4 gold stage 4 plus next combat your unit exécute ennemis that fall below 200 heals donc tu exécutes les ennemis qui passent sous moins de 200 HP au stage 4 ça peut être pas mal en late game un peu moins j'imagine ça va dépendre aussi des unités que t'as est-ce que t'as des unités qui l'appliquent facilement est-ce que t'as déjà des trucs comme pyro et tout auquel cas ça sert à rien ou collector summon golem 8 gold stage 5 plus summon large golem équipe with defensive item for one run ça c'est à dire d'être l'équivalent du dragon mais des versions golem et tremor 8 gold au début du combat pendant 8 secondes tu stun tous les ennemis au début du combat et toutes les 8 secondes tu stun les ennemis pendant 1,25 secondes toutes les 8 secondes ah ouais du coup tu les cut pendant leur cast et tout c'est complètement un kill ça dans le bon en tout cas ça donne aussi plus de value au charme à 2 gold qui te rend immune mais je crois qu'il dure pas si longtemps que ça si peut-être 8 secondes du coup ouais alors il faudra faire bien gaffe à scout les charmes des mecs de ton lobby et s'ils en ont à prendre le charme anti-cc si tu as le charme anti-cc qui t'est proposé et charme 2 sur 2 reward charme desperate plea au prochain combat réduit les dégâts incoming de 80% ah oui d'accord ok ils ont remis le charme d'espaired plea c'est le charme qui fait que tu meurs pas au lieu de pas mourir tu vas réduire les dégâts que ton tacticien subit de 80% donc au lieu de prendre 10 dégâts bon c'est pas le meilleur chiffre mais bon voilà au lieu de prendre 10 dégâts tu vas prendre 2 dégâts donc ça va dans la plupart des cas t'empêcher de mourir quand même all 5 le truc qui te donne que des légendaires dans ton shop là ça passe à 8 gold au lieu de 5 gold c'est cher un 8 gold conjure emblem gain a random uncraftable emblem et des armées c'est random emblem ouais bah oui lightning strike you can notice a true damage when it happens ok super salvager le truc qui te fait en sorte que tu puisses rework les objets de tes personnages et tout ça ça les break en composant no longer break à part tacticien chrome wand break tacticien shields or cap ok simon dragon passe à 10 gold et ils ont nerfé encore le dragon qui passe de 4000 hp à 3200 donc c'est un peu plus comme le golem désormais et 315 d'ad à 270 wow bec fixe donc briard elle va être up de 500 parce qu'elle passe de 0,8 de damage alors qu'elle était à 0,6 il y avait un bug apparemment donc briard va être encore plus forte correction de bug où les trous des maîtres de camille faisaient des coups critiques moins souvent avec l'habilité crit ouais 8 scolars coût des actuelles de traits bon je suis désolé je les traduis pas tous je regarde si il y a des trucs intéressants bah là il y a le truc sur les combats bandage ah fendure center il arrête de donner 2 fois le damage amp c'est marrant qu'il avait pas bipatch avant ce truc là correction d'un bug où le renduin donnait encore son bonus quand t'avais suspicius ah ils l'ont corrigé ça ok ok donc avant quand t'avais suspicius strange coat et le renduin qui s'applique au début du combat bah ils se réappliquaient quand tu te séparais du suspicius strange coat et donc ça ça a été corrigé ça c'est super 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 important pour ça qu'il faut bien lire les bugs fix retirer l'emblème arcane de ton au arcane ok correction d'un bug ou un lire augmente de Lydia ou le resolve instantly mais je peux pas dire la suite parce qu'il y a sa caméra ok et c'est tout pour cette vidéo seulement 2h14 donc deux débriefs du patch ça va en plus je l'avais lu avant de faire la vidéo donc je l'avais lu avant histoire de pouvoir te faire le débrief le plus précis possible bon comme dit je ferai des live ou un live en tout cas sur le 14.18 avant sa sortie sur le PVE c'est le but de pouvoir s'amuser un petit peu à faire ça et sinon je vais pas te faire un récap on a quand même fait 2h15 de full contenu mais on referait une vidéo de toute façon à la sortie réelle de 14.18 pour refaire un petit débrief de la méta des changements etc comme t'as pu fort il y a des trucs qui sont broken il y a des trucs un peu bizarres comme les montants des dégâts de Smolder qui me semblent pas cohérents avec l'ancien fonctionnement il y a plein de petits trucs comme ça qu'on a parlé dans la vidéo donc on verra bien c'est cette une excellente journée prends bien soin de toi et on se retrouve très vite et on se retrouve